Les servantes cherchent la fille du vicomte depuis des heures. La jeune fille semble s'être volatilisée. Heureusement, Karine a réussi à quitter la maison sans se faire repérer. Karine savait que le comte Buffo voulait faire d'elle sa concubine. L'homme aimait beaucoup s'entourer de belles filles. Jusqu'à présent, il avait déjà trois concubines. Le comte Buffo voulait acheter sa fille au vicomte contre de l'argent. Il faudra six mois pour se préparer, et après cela, vous serez aux côtés du comte. « Saches-le et prépare-toi à ce moment. » C'est ce qu'a dit son père à la jeune fille l'autre jour. Il ne s'intéressait pas aux souhaits de sa fille. Il était prêt à la vendre pour de l'argent. « Pense-t-il vraiment que je vais épouser ce sale bâtard de comte ? Je dois me dépêcher pendant que les domestiques me cherchent à la maison. S'ils s'aperçoivent que je suis partie, ils viendront me chercher immédiatement. » se dit Karine. Une jeune fille remarque un homme ivre près d'une ruelle. Elle décide de lui demander de l'aide. Le fait est que Karine n'était jamais venue dans ce quartier auparavant, et qu'elle ne savait donc pas où aller. « Eh, ça va ? » demanda Karine à l'homme. « Qui est là ? Que voulez-vous de moi ? Si vous voulez m'aider, vous n'avez pas à le faire. Sortez d'ici. » L'homme regarde la fille avec des yeux ivres d'alcool. « J'ai besoin d'un conseil. Alors j'ai pensé venir te voir. Aidons-nous mutuellement. Je t'aiderai et tu m'aideras. » propose Karine. « Drôle de fille ! Qui sort de nulle part et qui dit quelque chose d'aussi stupide. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Alors je n'ai pas d'autre choix. » L'homme réfléchit et proposa à la jeune fille de lui trouver un endroit où dormir. « Voici votre chambre. » L'aubergiste guide le couple nouvellement arrivé vers une chambre vacante sur le pas de la porte. « Vous voyez, j'ai rempli ma part du contrat. Maintenant, vous devez m'aider. Réponds-moi à une question, s'il te plaît. Où dans cette ville puis-je trouver un homme pour une nuit ? » dit Karine à l'homme. « Pourquoi en as-tu besoin ? » demanda l'homme à la jeune fille. Il était extrêmement surpris par une telle question. Il ne s'attendait pas à ce qu'une femme bien habillée soit à la recherche d'une aventure d'un soir. « Je veux juste me venger. » La jeune fille avoue. « Est-elle vraiment attirée par une histoire d'amour illicite ? » « Et de qui veut-elle se venger ? » se demande l'homme. « Cela ne vous semble pas être une entreprise dangereuse ? » « Et si tu veux te venger, ne serait-il pas plus facile de le faire autrement ? » demanda l'homme. « Ce à quoi la jeune fille répondit qu'elle n'avait absolument pas le temps pour cela. » « Il faut que ça se passe aujourd'hui. » « Puisque la dame est désespérée, je peux lui donner un coup de main. » dit l'homme en enlevant son manteau. « Si vite ! » s'étonne Karine. « S'étonne Karine. » « Eh bien, c'est mieux avec moi que de chercher quelqu'un dans les ruelles. » dit l'homme avec un sourire en coin. Karine ferma les yeux et essaya de se détendre. C'était aujourd'hui qu'elle pouvait tomber enceinte. Elle n'avait donc pas d'autre choix pour le moment. L'homme était étonnamment doux et affectueux. Karine se dit que cet homme la traitait avec plus d'attention que son propre père. Lorsque l'homme se réveilla, il remarqua qu'il était seul dans la chambre. La fille était probablement déjà partie cette nuit-là. « Le maître est-il déjà réveillé ? » demanda l'homme aux cheveux blonds qui entra dans la pièce. « Je m'excuse de vous avoir laissé seul. Nous avons complètement oublié qu'hier était le dernier jour du mois. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. » L'homme se toucha les lèvres d'un air pensif. Cette nuit avait été tout simplement enchantresse. Il avait beaucoup aimé cet étrange inconnu. La seule chose qui le dérangeait, c'était qu'elle avait disparu sans même donner son nom. Habituellement, le dernier jour du mois, l'homme se sentait mal à l'aise pendant son sommeil. Mais ce n'était pas du tout le CA cette nuit-là. Étonnamment, il a même réussi à s'endormir dans l'hôtel. « Trouvez la fille qui est venue ici avec moi hier ! » ordonna l'homme. Il voulait revoir cette étrangère. « Comte Buffo, je suis heureux que vous ayez accepté mon invitation. Je vous remercie d'avoir fait un si long voyage pour venir nous voir ! » Le vicomte s'exclame joyeusement. « Quel gros porc il est finalement ! » Irrité, pensa Karine en regardant le comte. Cet homme la dégoûtait. « Cette charmante dame est-elle votre fille ? » « Toutes les rumeurs n'ont déjà pas menti au sujet de sa beauté surnaturelle. » Le comte se réjouit. Il ne s'attendait pas à ce que la fille du vicomte soit aussi belle. « Elle est beaucoup plus gentille que ce que les gens ont dit d'elle. Votre fille est vraiment très belle. Je suggère que nous organisions notre mariage dès que possible. Êtes-vous d'accord avec moi, vicomte ? » Le comte toucha doucement la jeune fille. Il voulait la faire sienne le plus tôt possible. « Oui, bien sûr, pas de problème. Si cela vous convient, nous organiserons le mariage dès demain. » Le vicomte se réjouit. Karine s'amusait à regarder tout cela de loin. Je me demande comment son père réagirait à sa grossesse. « Mais que devons-nous faire, monsieur le comte ? Il y a un petit problème, » dit la jeune fille. Karine serre doucement son ventre arrondi. Six mois s'étaient écoulés depuis l'incident de l'hôtel et sa grossesse était clairement visible. « C'est quoi ce bordel ? » Le comte est en colère. Il n'aurait jamais pensé que le vicomte lui glisserait sa fille enceinte. « Je n'en savais absolument rien. Résolvons ce problème d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Ne nous échauffons pas avant l'heure ! » s'exclama le vicomte. Il ne veut surtout pas perdre l'argent que lui offre le comte. « Oui, au fait, oubliez l'exclusivité de l'approvisionnement en minéraux. Je ne veux plus faire affaire avec vous ! » dit le comte d'une voix tonitruante. Le vicomte lui saisit le bras et se mit à le supplier de le pardonner. Incapable de contenir sa joie plus longtemps, Karine éclata de rire. Elle avait vraiment réussi à ruiner les plans de son père. « Comment as-tu pu me faire ça ? » Le vicomte hurla sa colère à sa fille. Son corps tremblait et frémissait sous l'effet d'une colère débordante. « Vous pensiez que j'allais attendre docilement d'être vendue à l'ennemi qui a tué ma mère ? » demande la jeune fille. Incapable de contenir sa colère plus longtemps, le vicomte gifla sa fille. La jeune fille se promit que si elle avait l'occasion de détruire son père, il la saisirait. « Ce serait trop facile pour toi de mourir. Je te vendrai avec ton sale gosse. » Le vicomte promit à sa fille. Il ordonna de l'enfermer dans sa chambre et de ne lui donner ni eau ni nourriture. Deux ans et demi se sont écoulés. Pendant tout ce temps, Karine a été servante dans la maison de son père. Le vicomte invite sa fille dans son bureau. « Oh ! Tu es si sale aujourd'hui ! » « Tu te crois si sale ! Alors je vais te botter le cul ! » « Et pourquoi tu ne dis rien ? Tu n'as plus rien à me dire ! » « C'est ça ! N'oublie pas ta place ! » dit le vicomte avec jubilation. Après tout, ce temps, il y a enfin un endroit où je peux vous vendre. J'ai récemment appris que l'archiduc Buster Kahn cherchait une compagne. Oui, je sais que beaucoup de gens pensent que c'est un meurtrier, mais n'osent pas me contredire. « Je n'en avais pas l'intention. Seulement, je me demandais combien tu obtiendrais pour moi ! » dit Karine d'une voix calme, la tête baissée. Il promet beaucoup d'argent. « Pour vous épouser, l'archiduc me donnera sept lingots d'or, vingt beaux chevaux, de la soie et un monopole d'un an sur la vente des fruits de mes jardins. » Le vicomte se vante. Il se leva de son siège et s'approcha de sa fille. « Si tu foires cette fois encore, je te vendrai à un bordel avec ton fils. Alors dans ce cas, tu dois bien te tenir si tu veux vivre ! » avertit la jeune fille par son père. « Vous vous rendrez chez l'archiduc dès la semaine prochaine. Préparez donc toutes vos affaires ! » Karine a décidé de rendre visite à son fils Nitens. « Niti, tu es réveillée parce que tu attends maman ! Tu imagines, on va enfin pouvoir partir d'ici ! » dit la jeune fille en serrant doucement son bébé dans ses bras. « Maman, je suis si content ! » le garçon s'écrit joyeusement. Karine serra l'enfant contre elle. Pour lui, elle était prête à endurer les humiliations et les insultes de son père. Pour l'amour de son fils, elle était prête à tout endurer. Il fallait seulement sortir de ce cauchemar. Il n'y avait pas d'endroit pire que celui-ci. Le cocher annonce qu'ils sont arrivés à la résidence de l'archiduc. « Nous vous souhaitons la bienvenue au manoir de son excellence l'archiduc. » Les gardes de la porte principale dirent d'une voix forte et s'inclinèrent devant la jeune fille. Le manoir de l'archiduc était magnifique à l'œil. Dans sa cour se trouvaient divers arbustes fleuris, des statues et des fontaines. Niti courut d'un buisson à l'autre pour voir de plus près les fleurs odorantes. À l'entrée du manoir, la jeune fille est accueillie par un majordome entouré de plusieurs valets de pied. « Je m'appelle Vincent. Je suis le gérant de ce manoir et le majordome. Le maître vous attend dans le salon. Entrez ! » dit l'homme à la barbe soignée en s'inclinant. « Ce n'est plus nécessaire, je suis là ! » dit l'archiduc d'une voix douce. Karine se figea de surprise sur son siège. Devant elle se tenait l'homme avec qui elle avait passé la nuit il y a trois ans. « Tu t'appelles Karine Tyrian ? » demande l'archiduc à la jeune fille. « Oui ! » Karine répondit brièvement. Elle espérait vraiment que l'homme ne la reconnaisse pas. D'ailleurs, ce soir-là, il lui sembla qu'il avait du mal à voir. On aurait dit que ses pupilles étaient obscurcies par un voile. Maintenant, il la regardait avec des yeux parfaitement clairs. « Je m'appelle Buster Cayenne. Je serai ton mari mais seulement formellement. Vous savez peut-être déjà que si vous souhaitez de l'amour entre nous en tant qu'époux, je ne pourrai pas vous le donner. Gardez cela à l'esprit. De plus, je n'ai pas l'intention de faire une cérémonie de mariage. Je propose que nous signions simplement les papiers. Je vivrai dans ce manoir et tu vivras de l'autre côté, dans une maison séparée. Tout ce que tu auras à faire, c'est de ne pas vouloir les choses qui sont hors de ta portée, de vivre tranquillement pour que je ne fasse pas attention à toi. Je ne veux pas que tu me déranges. » Karine est prête à accepter n'importe quelle condition à condition de ne plus jamais retourner dans la maison de son père. L'archiduc examine attentivement la jeune fille. Il pensait que la fille du vicomte se comporterait comme un animal traqué, mais ce n'était pas le kéa. Cette fille se comportait avec beaucoup de dignité. Il n'y avait pas la moindre émotion sur son visage. Il était difficile de savoir ce qu'elle avait dans le cœur, ce qu'elle pensait. « Je vous attribuerai des servantes et un majordome séparé. Si vous souhaitez quitter le manoir, faites-le savoir à mon majordome, aux gardes ou aux chevaliers. Je comprends et je suivrai toutes les règles de son excellence l'archiduc. Mais je vous demande de tenir compte d'une seule de mes requêtes. Je souhaite m'occuper moi-même de mon enfant. Laissez-moi être seule avec lui. » Karine demande à son futur mari. « Si tu le souhaites, cela me va très bien. » répondit Buster à la jeune fille. « Je te promets de vivre dans ta maison comme une souris. Et puisque tu ne veux plus rien de moi, laisse-moi partir. » dit Karine en s'inclinant. « Bien sûr, allez-y. Je pense que toi et moi en avons déjà parlé. » dit Buster. Cette fille le surprenait et l'étonnait. Elle était comme un roc sans émotion. Duke se souvint de la fille avec laquelle il avait passé la nuit il y a trois ans. À l'époque, elle lui avait également semblé dénuée d'émotion. Buster regarda attentivement Karine qui s'en allait. Il lui semblait que la jeune fille et la fille du vicomte avaient des silhouettes identiques. La seule chose était que la fille du vicomte était trop mince. La fille avait une forme plus plantureuse. « Je me demande si l'enfant à côté de la fille est son fils, si c'est le kéa ou est son père. Et ce qui est intéressant, c'est que le garçon a la même couleur d'yeux que moi. Et c'est une couleur assez rare, se dit l'archiduc. S'il vous plaît, c'est maintenant votre maison. Cet endroit est situé à côté du manoir principal. Il ne devrait donc pas y avoir de difficultés. « Êtes-vous sûr de ne pas avoir besoin de femmes de chambre et d'un majordome ? » demanda le valet de pied assigné à la jeune fille. « Merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez partir, je m'occupe de tout à partir de maintenant. » répondit Karine. « Si vous avez besoin de quelque chose ou si vous sortez, faites-le moi savoir. Il est un peu tard pour les présentations, mais j'aimerais quand même me présenter. Je m'appelle Oslo, je suis le chef adjoint des chevaliers. » « Les chevaliers se relaieront pour garder la maison. Cela a été décidé à l'avance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le à l'un d'entre eux et ils me le transmettront déjà. » Karine est heureuse d'avoir enfin un foyer où elle peut élever son fils sans violence. Elle était heureuse que son fils aime tout. Il avait bien supporté le déménagement. Cet enfant était son seul trésor. « Tu es sûr que ça va aller ? Je parle maintenant de ton futur conjoint. Je m'inquiète de les voir vivre seules, sans un seul serviteur, » dit le majordome à l'archiduc. « Je ne pense pas que tu doives t'en inquiéter. Quand la fille en aura assez de nettoyer cette maison toute seule, elle en parlera. Je ne sais pas ce qu'elle préparait, mais il semblait que ça allait devenir un casse-tête si je n'étais pas d'accord, répondit Buster. » Le majordome regarda son maître. Il lui semblait parfois que l'archiduc était fait de métal dur. Il montrait rarement des sentiments humains. Butler espérait que sa femme l'aiderait à s'ouvrir. La princesse voulait sauver le prince de la malédiction, mais la malédiction du terrible crapaud était très forte. La malédiction ne s'est brisée qu'une seule fois, le temps d'une journée, et c'est à ce moment-là que le prince et la princesse sont tombés amoureux, dit Karine avec expression. « Niti, pourquoi es-tu encore éveillée ? Je t'ai raconté une histoire si intéressante. Cette maison est si grande et si merveilleuse que je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de m'imaginer en train d'y jouer demain. » Le garçon avoue. « Niti, veux-tu que je te dise qui est ton père ? » demande Karine à son fils. « Tu veux dire que j'ai un papa ? » s'étonne l'enfant. « Bien sûr qu'il y en a un, car tous les enfants ont un père. Je ne manquerai pas de te parler de lui, mais promets-moi de n'en parler à personne. Ta maman a rencontré ton père il y a quelques années. » La jeune fille commença à raconter l'histoire. « Quand ma mère l'a rencontré, il était sous l'emprise d'un terrible crapaud. L'histoire que je viens de te raconter est celle de ton père et de ta mère. Cet après-midi, tu as enfin vu ton père. Tu te souviens de l'oncle qui a les mêmes beaux yeux que toi ? Eh bien, c'est lui qui est ton père. Mais si cet oncle est mon père, pourquoi ne m'a-t-il pas reconnu ? » demande le garçon. « Malheureusement, ton père est toujours sous l'emprise de la malédiction. À cause de cela, il ne se souvient ni de ta mère ni de toi. S'il se souvient de nous maintenant, le monstre reviendra. Alors, jusqu'à ce que Niti soit assez fort et adulte pour vaincre le monstre, nous devons garder le secret. Niti deviendra un guerrier fort et courageux. » L'enfant cria très fort. Un mois s'est écoulé. Karine et Niti s'habituent à leur nouvelle maison. Elles pouvaient enfin mener une vie paisible dans un environnement favorable. « Maman, lève-toi ! Allons nourrir les poissons ! Maman, ne fais pas l'imbécile ! » cria Niti à haute voix. C'était un enfant très obéissant, mais il avait un gros inconvénient. Dès que le soleil apparaissait dans le ciel, il se précipitait immédiatement dehors. Niti était hyperactif depuis le matin. Buster est enfin rentré à la maison. Il avait été absent pendant plus de deux semaines. Pendant tout ce temps, il s'est occupé de questions diplomatiques avec les pays voisins. Soudain, Buster remarqua que le fils de sa femme se promenait seul dans son manoir. « Que faisait-il ici ? Seul ? Est-il perdu ? » « Bonjour, que fais-tu ici ? Où est ta maman ? » demande l'archiduc au garçon. S'apercevant de son père, Niti tomba craintivement sur le dos. Bizarre. Il s'est écroulé dès qu'il a vu mon visage. « Suis-je vraiment si effrayant ? » se dit Buster. « Niti va bien, il ne souffre pas. Je suis venu ici pour retrouver Oslo. » Le garçon avoue. « Mais Oslo n'est pas à la maison en ce moment. Il est sur le terrain d'entraînement. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider ? » demande le majordome au garçon. L'enfant pleure à chaudes larmes. Il vient de faire tomber sa spatule préférée dans l'une des fontaines. Il espérait vraiment qu'Oslo la récupère. Il doutait que ses haies hommes puissent l'aider. L'archiduc regarde l'enfant en pleurs avec confusion. Il n'avait jamais été confronté à une telle situation et ne savait donc pas quoi faire. L'archiduc s'approcha du garçon et le souleva par la peau du cou. Buster ne savait même pas comment tenir l'enfant correctement. « Ne pleure pas. Nous t'aiderons à coup sûr. Promis Buster à l'enfant. » Le garçon regarda l'archiduc avec crainte. C'était la première fois qu'il parlait aussi intimement à son père. Portant l'enfant dans ses bras, l'archiduc constate qu'il est bien léger. Comment des enfants de son âge peuvent-ils peser si peu ? « Nitin, combien de fois par jour manges-tu ? » demande l'archiduc au garçon. L'enfant baisse la tête. Il se souvenait de son grand-père. Le vicomte les avait souvent traités, lui et sa mère, d'insectes suceurs de sang. Il disait qu'il était dommage de leur donner de la nourriture, même une fois par jour. « Je mange généralement une fois par jour. » Le garçon avoue. Vivant chez son grand-père, il était habitué à un tel régime. « Que voulez-vous dire par une fois par jour ? » se demande Buster. « Non, je peux manger encore moins souvent. » s'écrit l'enfant avec effroi. Niti avait peur d'être puni pour avoir trop mangé. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Maintenant, amenez-moi les serviteurs du manoir où vit mon épouse. Je veux connaître leur régime alimentaire dans les moindres détails. » Ordonne l'archiduc au majordome. « Votre excellence. Mais il n'y a ni domestique ni majordome dans cette maison. C'est vous qui l'avez autorisé. » Le majordome répond. Buster s'étonne que l'aristocrate fasse toutes les tâches ménagères elle-même et élève son propre fils. Mais alors pourquoi ne le nourrit-elle pas ? Niti désigne la fontaine dans laquelle il a perdu sa précieuse spatule. L'archiduc enlève son uniforme, retrousse les manches de sa chemise et cherche dans la fontaine une spatule d'enfant. « Tonton, merci ! » L'enfant pousse un grand cri lorsque la spatule est dans les mains de l'archiduc. « Si cela arrive la prochaine fois, sois assez courageux pour demander de l'aide. » dit Buster au garçon. Karine courut vers le garçon et s'accroupit à côté de lui. La jeune fille était heureuse de l'avoir enfin trouvée. « Tu imagines, j'ai fait tomber ma spatule à fontaine, mais mon oncle m'a aidée à la récupérer. » Niten partageait volontiers ses aventures. Karine s'incline devant l'archiduc et le remercie pour son aide. Buster regarda la jeune fille avec attention. Il ne s'était pas vu depuis plus d'un mois. Il remarqua qu'elle avait encore perdu du poids. Elle était probablement stressée par son nouvel environnement. « Au fait, j'ai entendu dire que le bébé ne mangeait qu'une fois par jour, c'est vrai ? » demanda Buster. « Ce n'est pas possible. Je le nourris beaucoup plus souvent. » Effrayée, Karine répondit. « Mais votre fils m'en a parlé. Si votre vie est difficile parce que vous n'avez pas de domestique, vous auriez dû me le dire plus tôt. Vous n'auriez pas dû affamer l'enfant. » dit Buster à la jeune fille. « Niti, pourquoi as-tu dit à ton oncle que tu ne mangeais qu'une fois par jour ? Je ne te nourris pas beaucoup plus souvent ? Je viens de faire des biscuits pour le goûter aujourd'hui. Tu les as oubliés ? » D'une voix affectueuse, la jeune fille demande à son fils. Elle parle gentiment à son enfant. « Le reste du temps, elle est aussi insensible qu'une pierre. » Remarque l'archiduc. « Mais si je disais la vérité, nous serions punis pour avoir beaucoup mangé. » Surpris, le garçon répond. « Niti, mais c'est une époque très différente. Toi et moi, on ne nous grondera pas si nous mangeons plus d'une fois par jour. » La jeune fille sourit doucement. « De quoi parlez-vous maintenant ? » se demanda Buster. « Pourquoi cette fille parle-t-elle de nourriture jetable ? Ne venait-elle pas d'une famille riche ? Sa famille était-elle vraiment pauvre ? » L'archiduc décida de se pencher lui-même sur la question. D'abord, il vérifiera la cuisine, puis il cherchera à savoir pourquoi sa femme agit de la sorte. L'archiduc décide d'aller voir ce qui se passe dans la maison de sa consor. Il s'agit de savoir qui, de la mère ou de l'enfant, dit la vérité. Dans la cuisine, Buster vit plusieurs plats préparés. Il y avait du pain frais et des biscuits sur la table. « Dites-moi, quel genre de nourriture cuisinez-vous ? Vous changez souvent de menu ? Savez-vous au moins cuisiner ? » L'archiduc commence à poser des questions à sa femme. « Tout au long de ce mois, j'ai cuisiné les aliments que j'ai trouvés dans la maison. Demain déjà, je voulais aller au marché pour acheter autre chose. » La jeune fille répond. « Je vais vous présenter les domestiques et le majordome pour votre édification. » dit l'archiduc à sa femme. La jeune fille tenta de s'opposer à lui, mais il ne voulut même pas l'écouter. « Vincent, il n'y a que nous trois pour le dîner de ce soir, » dit à la cuisine de tout préparer. « J'ai remarqué que Niten a des capacités qui dépassent son âge, alors j'ai pensé à engager un professeur pour lui, » dit l'archiduc à la jeune fille. Avant le dîner, il invita sa consor à prendre le thé. « N'est-ce pas trop tôt ? » La jeune fille tente d'objecter. « L'étiquette et les paroles sont mieux enseignées aux enfants dès leur plus jeune âge. Et à partir de maintenant, il vaudrait mieux que nous mangions tous les trois ensemble. J'ai réglé mes affaires, j'aurai plus de temps libre, » répondit l'archiduc. « Tu ne m'avais pas demandé de vivre tranquillement pour ne pas te voir ? » « Quoi, ce changement soudain d'avis ? » demanda Karine. Elle était surprise par le changement soudain de l'archiduc. « Je pense que je devrais m'entendre avec votre enfant, » admis Buster à la jeune fille. Karine n'aime pas cette idée. Elle ne voulait pas voir et parler à quelqu'un plusieurs fois par jour. Elle voulait vivre une vie tranquille, loin de tout le monde. Elle ne voulait pas jouer avec le public, faire semblant d'aller bien, répondre à des questions stupides. Pourquoi ne déjeunez-vous pas avec Nitens ? Pourquoi as-tu besoin de moi à table ? Je veux dire, nous avons juste un mariage arrangé sur le papier. Et je ne pense pas que nous ayons besoin d'agir comme une famille heureuse. Ne vous préoccupez pas de notre vie quotidienne. Et pour être franc, je n'ai plus l'intention de vous montrer mon visage. Vous pouvez passer du temps avec mon enfant quand vous voulez. Je lui apprendrai à ne pas vous inquiéter outre mesure. Voulez-vous dire que vous ne voulez pas avoir de contact avec moi ? Les paroles de la jeune fille à la jeune fille mirent l'archiduc dans une colère noire. Pour être honnête, oui. Et même maintenant, je n'ai pas envie de m'asseoir à la même table que vous. Alors je veux me retirer dans ma chambre. Karine avoue. Faites ce que vous voulez ! s'exclame l'archiduc en se levant avec irritation de son siège. Comment cette fille ose-t-elle me dire cela en face ? C'est tout simplement effronté ! se dit Buster en se dirigeant vers la salle à manger. « Waouh ! C'est délicieux ! Je n'ai jamais rien mangé de tel ! C'est la meilleure nourriture du monde ! » Nitens s'émerveille. « Je comprends maintenant le niveau de la cuisine de votre mère. Mais ce n'est pas étonnant. C'est une aristocrate. Personne ne lui a appris à cuisiner. » dit Buster « Et j'aime la façon « Et j'aime la façon dont ma mère cuisine. Elle prépare souvent quelque chose de délicieux pour moi. Et ma mère se couche aussi après avoir cuisiné. Ma mère assommeille. Elle dort beaucoup. Elle aime même dormir pendant la journée. » L'enfant dit « Si elle dort pendant la journée et ne dort pas assez tout le temps, elle souffre probablement d'une maladie mentale. » décida Buster. « J'ai connu un homme semblable. C'était un ancien général prisonnier de guerre. Cet homme autrefois courageux s'est finalement suicidé dans un camp de prisonniers de guerre. Je n'ai pas oublié ses yeux remplis de désespoir. » dit l'archiduc à son majordome. « Peut-être devriez-vous traiter ma dame plus affectueusement. » suggère le majordome. « Mettez de côté tous mes projets pour demain à l'heure du déjeuner. » demande l'archiduc. « Pourquoi es-tu si surpris ? Ne vois-tu pas que ce dîner est pour nous deux ? » demanda Buster à son épouse. Il décida d'obéir au majordome et de montrer plus d'attention à la jeune fille. « Asseyez-vous, ne restez pas là. » Karine ne comprend absolument pas le comportement de l'archiduc. Sa matinée est tout à fait ordinaire. Elle a préparé l'enfant pour sa première leçon avec le professeur. « Maman, tu n'as pas peur de rester ici sans moi ? » demande Nitens. « Ne vous inquiétez pas, pendant que vous étudiez, je m'occupe de votre mère. » dit l'archiduc qui s'approche. « Et pourquoi est-il venu ici ? » se demanda la jeune fille. Le duc voyait bien que Karine n'était pas contente de le voir et cela l'agaçait. Mais se rappelant les paroles du majordome, il se ressaisit. Il ne devait pas l'effrayer. C'est un gentleman après tout. Buster proposa à sa femme d'aller se promener dans le jardin. Il décida de déjeuner avec elle dans le belvédère du jardin. « Et pourquoi as-tu décidé de déjeuner avec moi aujourd'hui ? » demande Karine. « Nous sommes des époux après tout et je pense que nous sommes un peu trop froids l'un envers l'autre. C'est peut-être normal pour toi mais pas pour moi. Je ne sais pas quelles rumeurs tu as entendues à mon sujet mais je ne suis pas aussi cruelle qu'on le dit » dit Buster d'une voix douce et calme. « Mais pourquoi ton attitude envers moi a-t-elle changé ? » « Tu m'as dit toi-même lors de notre première rencontre de ne pas m'approcher. » « Où l'as-tu déjà oublié ? » demanda Karine. « Je me souviens de tout. » « Oui, je l'ai dit mais je n'avais pas l'intention de vivre comme des étrangers. » Buster objecta. « Bien, alors j'essaierai de jouer le rôle de l'épouse bienfaisante. » « Vous m'avez encore mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Buster voulait juste accorder son attention à la jeune fille. Il ne voulait pas la forcer à quoi que ce soit. « Vous craignez que je ne sois pas en mesure de remplir le rôle de votre épouse ? Je ne devrais pas. En tant qu'épouse, je remplirai mes devoirs et jouerai bien mon rôle. Tu n'as pas à t'inquiéter de cela. » Karine se leva de son siège et s'inclina devant l'archiduc. Elle souhaitait retourner dans sa chambre le plus rapidement possible. « Et comment s'est passé ton déjeuner ? » demande le majordome à Buster. « Nous étions loin d'avoir une conversation normale et encore moins de nous regarder dans les yeux. C'était comme si je parlais à une poupée sans âme, pas à une personne. » S'indigne Buster. « Je pense que vous devriez préparer un cadeau ou quelque chose pour votre épouse. Cette fille est votre compagne pour la vie après tout. Je pense que vous devriez prendre contact avec elle. » Le majordome fit part de cesse réflexion. « Elle et moi ne sommes pas vraiment mariés. Notre relation n'existe que sur le papier. » L'archiduc objecte. « Je sais que c'est la volonté de mon maître et je n'ose pas la remettre en question. Mais j'espère qu'à l'avenir vous ne regretterez pas votre choix. » lui répond le majordome. « Qui a-t-il à regretter ? Cette glacière ? Est-ce que c'est drôle d'entendre ça ? » se dit Buster. Nittan étant plus intelligent que son âge, l'archiduc a proposé de l'envoyer à un événement spécial pour les enfants doués. Il s'agissait d'un événement historique auquel participaient de nombreux membres de sa famille, issus de familles aristocratiques. « Nitti, je suis fière de toi, tu as tellement grandi depuis tout ce temps. » Karine prit doucement l'enfant dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Il partait aujourd'hui pour un événement spécial destiné aux surdoués et y resterait quelques jours. Ce serait la première fois qu'elle dormirait seule. L'archiduc est venu à Nittan et lui a souhaité un bon voyage. « Merci d'être venu le chercher. Mon fils s'est déjà attaché à vous. Il était donc très content. Il est heureux que vous ne l'ayez pas oublié. » dit Karine à son mari. La jeune fille veut partir mais l'archiduc lui prend le bras. Il voulait lui parler de quelque chose. « Son poignet est très fin. J'ai l'impression que si j'exerce la moindre pression dessus, je vais me casser le bras. Pourquoi ai-je l'impression qu'en ce moment je lui fais mal d'une manière ou d'une autre ? » L'archiduc réfléchit et lâche la main de la jeune fille. « Je suis désolée d'avoir essayé de te faire déjeuner avec moi l'autre jour. Je l'ai fait sans me soucier de tes sentiments et sans les comprendre. » dit Buster à la jeune fille. « Je ne me suis jamais souciée du mariage ou d'un héritier. J'ai toujours voulu quelqu'un avec qui je pouvais vivre confortablement. Mais je ne vais pas laisser votre fils sans attention. » « Quant à toi, j'aimerais que tu sois mon compagnon. Mais je n'insiste pas pour que ce soit le Céas. Je me souviens que tu as dit que tu ne voulais pas avoir de relation étroite. Mais ne devrions-nous pas vivre ensemble avec vous ? » « Pour l'instant, je me sens mal à l'aise. C'est comme si nous étions des étrangers. Je ne pense pas que cela devrait être comme ça. » Karine réfléchit un instant. Elle ne savait pas ce que c'était que d'être amie parce qu'elle n'avait jamais eu d'amis ou de petites amies. « Pensez-vous que vous et moi pourrons développer une forte amitié ? Dans ce cas, nous deviendrons au moins un peu comme de vrais époux. » dit l'archiduc en tendant la main à sa femme pour une poignée de mains. « Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un compagnon. Mais il est tellement ennuyeux qu'il est peu probable qu'il me lâche si je le refuse. Pour une raison que j'ignore, j'ai envie de lui serrer la main. » Se dit Karine. Se dit Karine. Se dit Karine. Se dit Karine. La jeune fille serre la main de son conjoint. Le soleil s'est levé par la fenêtre et commence à réchauffer le dos de la fillette. Elle se pelotonne gentiment sur son lit. « Bonjour. » Karine entendit la voix de l'archiduc. La jeune fille ouvrit les yeux avec crainte. Que diable faisait-il dans sa chambre ? « Comme Nitence l'a dit, tu dors beaucoup. » dit Buster en saluant joyeusement son épouse. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » demanda Karine, surprise, en sautant sur son lit. « Il est midi pendant que j'attendais ton réveil. Mon ventre est déjà collé à mon dos. Je voulais déjeuner avec mon compagnon aujourd'hui. » « Oh ! Et Nitence sera bientôt de retour. Alors tu dois te préparer pour son arrivée. Si tu veux, je peux demander aux servantes de t'aider. » Karine se leva précipitamment de son lit. Elle n'avait pas besoin de l'aide des servantes. Elle avait l'habitude de se débrouiller toute seule. Karine se dirigea vers la salle de bain en claquant bruyamment la porte derrière elle. Si on y réfléchit bien, elle est un peu étrange. En général, les enfants d'aristocrates sont entourés de soins dès leur plus jeune âge. Ils n'ont donc pas besoin de s'habituer à se débrouiller seuls. L'archiduc s'interroge de plus en plus sur le comportement de sa femme. Cette même fille prend soin d'elle et s'occupe de cette maison toute seule. J'ai entendu dire qu'elle était l'enfant chéri de son père. Alors pourquoi se comporte-t-elle ainsi? Que s'est-il passé dans cette maison? Karine sort de la salle de bain. Elle n'avait qu'une serviette de bain sur le corps. La jeune fille demande à l'archiduc de se détourner. Elle a besoin de se changer. Comment peux-tu ne pas avoir honte de sortir comme ça quand il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? Demanda Buster, surpris. Mais il se détourna indocilement. J'avais oublié que tu étais là. D'une voix calme et sans émotion, la jeune fille répond. Comment ça tu as oublié? se demanda Buster. L'archiduc jette un coup d'œil à la jeune fille. Il se figea de surprise. Le dos de la jeune fille portait de profondes cicatrices. Tout cela avait l'air extrêmement horrible. En regardant les cicatrices, Buster réalisa que toutes ces blessures avaient été reçues en même temps. Buster comprenait pourquoi une fille issue d'une famille aristocratique faisait le ménage et s'occupait de son enfant. Il comprenait pourquoi Nittens disait qu'il ne mangeait qu'une fois par jour. Toutes ces énigmes s'ajoutent à une image terrifiante. Habituée à ne compter que sur elle-même, la jeune fille refuse désormais l'aide des autres. C'est pourquoi elle ne veut pas de domestique dans la maison et n'accepte pas l'aide de l'archiduc. Elle a l'habitude de résoudre tous ses problèmes par elle-même. Parfois, la jeune fille se comporte comme si tout espoir était perdu pour elle. L'archiduc remarqua que la jeune fille portait des vêtements d'hier. C'est sans doute parce qu'elle n'a pas beaucoup de robes. Votre Altesse ? À quelle heure Nitti arrive-t-elle ? demande Karine. Buster, appelle-moi par mon prénom. Les amis doivent s'appeler par leur prénom, pas besoin de CS titre, dit l'archiduc à la jeune fille. Mais je ne vois toujours pas pourquoi nous devrions être amis. Karine admet. Nous en avons besoin pour nous améliorer en tant que couple marié. Nous devons remplir nos rôles de mari et de femme avec dignité, explique Buster à la jeune fille. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux dire que moi, en tant qu'épouse, je manque quelque chose ? demande Karine, excitée. Toute cette conversation commençait à la stresser. Elle avait peur de finir par ennuyer l'archiduc et qu'il la ramène chez son père. « Je vous demande de me dire ce qui me manque. Dites-moi ce que je dois améliorer ou changer. » demande la jeune fille. Pour être honnête, je n'ai jamais eu de relation sérieuse, donc je ne sais pas comment les gens se comportent dans ces circonstances. Admi, Buster. La jeune fille touche doucement le front de son mari. Celui-ci lève les yeux, surpris. « Ton visage est si rouge que j'ai cru que tu avais de la fièvre. » Karine explique son comportement. « Pense-t-elle que je dis des bêtises parce que je suis malade ? » s'étonne l'archiduc. « Karine, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu apprennes à fréquenter les gens. Je vous propose de vous installer dans mon manoir. Il n'y a plus de monde avec qui vous pourrez entrer en contact. Si cela vous met mal à l'aise, je réduirai le nombre de serviteurs. » « Tu ne devrais pas être surpris par mes paroles. J'aurais dû le faire encore plus tôt. J'ai remarqué depuis longtemps que vous avez du mal à vous sociabiliser. Vous êtes maintenant grande duchesse. Vous devez vous habituer à votre nouveau statut. » « Mais je ne peux pas ! » Effrayée, la jeune fille s'envole. « Je vous en prie, dites-moi quels défauts je dois corriger. Je m'efforcerai d'exaucer tous vos souhaits. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas vivre dans votre maison. » L'archiduc recula craintivement devant la jeune fille. Qui a pu briser son psychisme à ce point ? La fille d'une famille aristocratique ne pouvait pas se comporter de la sorte. L'archiduc saisit le bras de la jeune fille avec irritation. C'était sans doute le vicomte qui l'avait mise dans un tel état. « Karine, tu es la grande duchesse, tu comprends ? Personne n'osera lever la tête sur toi car tu es la seule grande duchesse de ce duché et aussi mon épouse. Je ne pardonnerai à personne de te faire du mal. » « N'oublie pas que personne ne te fera jamais de mal, même si c'est ton père. Alors s'il te plaît, à partir de maintenant, n'aie pas peur d'être toi-même. N'ayez pas peur de vivre une vie de luxe et d'ostentation, même si cela fait du mal à quelqu'un. » « Merci pour ces es mots ! » dit Karine en souriant. C'était la première fois que l'archiduc voyait un sourire sur le visage de sa consort. « Vous vous rendez compte qu'il serait préférable que vous et votre fils ayez une chambre dans ce manoir. Je vous suggère d'emménager avec moi dès aujourd'hui. » Buster ne voulait pas laisser la jeune fille seule comme ça. Buster prend sa femme par la main et la conduit dans la salle à manger. Soudain, Nitens surgit du coin de la rue et se jette dans les bras de sa mère. L'archiduc est contrarié par le fait que le garçon interfère dans sa communication avec sa femme. Il prend le garçon par la peau du cou et l'arrache au bras de sa mère. « Ne serre plus ta mère dans tes bras comme ça. Ta mère est très fragile. Si tu la serres très fort, elle pourrait se blesser. Regarde comme les mains de ta mère sont fragiles, dit l'archiduc au garçon. Pourquoi dites-vous une chose pareille ? Je n'ai rien d'anormal, je ne suis pas malade. » Karine objecte à son mari. « Avant de dire de telles choses, il faut que tu prennes un peu de poids, » dit Buster à la jeune fille. Karine regardait Buster et Nitens interagir. Finalement, les deux ressemblaient à un fils et à un père. Le garçon dit à l'archiduc qu'il avait apprécié l'événement pour les enfants surdoués. Il avait pu s'y faire de nombreux amis. C'était la première fois que Karine dînait au manoir de l'archiduc. La salle à manger avait un air pompeux et grandiose. Plusieurs servantes et valets de pied se tenaient autour de la table. Karine s'est figée sur le seuil de la salle à manger. Elle ne voulait pas dîner en présence de tous ces gens. La jeune fille se sentait extrêmement mal à l'aise. Buster remarqua tout cela et demanda aux serviteurs de quitter la salle à manger. Karine se rendit compte que l'archiduc avait fait sortir les serviteurs pour qu'elles se sentent plus à l'aise. La jeune fille remercia son mari pour sa compréhension. « Et pensez-vous que vous pourriez être grande duchesse lors de divers événements ? » demande l'archiduc surpris. « Je vais essayer ! » marmona la jeune fille. Elle n'assistait que très rarement à des balles ou à des réunions mondaines. Aussi n'était-elle pas sûre de pouvoir assumer ce rôle. « Et il ne faut pas essayer. Si tu ne veux pas faire quelque chose, tu n'as qu'à ne pas le faire. Alors ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout moi-même. Je te soutiens dans tous les C.A.S., sauf en C.A.S. de meurtre intentionnel. » assura la jeune fille Buster. L'archiduc recula une chaise et invita la jeune fille à s'asseoir. Karine était heureuse que son mari ait commencé à l'appeler par son prénom et à prendre soin d'elle dès qu'il en avait l'occasion. Karine a enfin l'impression que sa vie commence à s'éclaircir. Toutes ses peurs et ses inquiétudes s'estompent. Enfin, des pensées positives et lumineuses apparaissent dans sa tête. Karine sentit qu'on lui touchait doucement les cheveux. Elle frémit et se réveilla. « Ah, votre excellence, c'est vous ! » Se soulevant sur le lit, la jeune fille aperçut Buster. « Je t'ai fait peur ? Je suis désolée, je ne voulais pas. » Buster s'assit sur le lit à côté de la jeune fille et l'entoura de ses bras. Il lui caressa doucement la tête. « Karine, peut-être que toi et moi devrions faire un peu d'exercice. Tu sais que dans un corps sain, il y a un esprit sain. » suggère le mari de la jeune fille. Karine s'éloigne de son mari et se couvre de la couverture. Elle n'aime pas l'idée de faire du sport. « Pourquoi réagissez-vous ainsi ? Tu n'as pas pensé au fait que ton corps a besoin de bouger davantage ? » demanda Buster à la jeune fille. « Karine, si tu te caches toujours sous la couverture, tu ne verras rien. Si tu penses qu'il n'y a que des ténèbres devant toi, tu ne verras jamais la vraie lumière. Souviens-toi que tôt ou tard, le jour se transforme toujours en nuit. » « Je veux aussi vous montrer que la nuit n'est pas si terrible. Viens avec Nitan au festival du soir » suggéra Buster. « Tu veux dire qu'il y a une sorte de festival qui se prépare ? » s'exclame Karine, surprise. « Je suis content que tu m'aies montré ton visage après tout » dit Buster en regardant intensément les yeux de sa femme. « Je ne pourrai probablement pas participer à ce festival. Tu sais que les endroits bondés ne me conviennent pas. » Karine se détourna précipitamment de son conjoint. Elle se sentait mal à l'aise de le voir si près d'elle. Seize derniers temps, la jeune fille repensait de plus en plus souvent à cette nuit à l'auberge. « Mais ce sera un festival inhabituel. Il y aura une mascarade. Les habitants des districts du sud sont très friands de fêtes diverses. Je pense que Nitens et toi allaient beaucoup apprécier. » De la voix du serpent de la tentation, l'archiduc dit. Karine se souvient qu'elle a beaucoup entendu parler des festivals de la région. On lui avait souvent dit que la province méridionale était riche en ressources extraordinaires et en gens tout aussi extraordinaires. La vie des habitants de la région ressemblait à un conte de fées. Comme tout le monde portera des masques au festival, vous pourrez cacher votre visage aux étrangers. Même si tes connaissances sont présentes, il est peu probable qu'elles te reconnaissent. Dit Buster à la jeune fille. Buster regarda attentivement sa femme. Depuis quelques jours, elle combinait des sentiments et des émotions absolument incompatibles. Elle était légère et sincère, mais en même temps tranchante et silencieuse. Comme la femme de cette nuit-là. Pourquoi est-ce que je pense de plus en plus souvent à cette nuit-là? Et pourquoi est-ce que je continue à comparer mon épouse à elle? C'est étrange d'être devant ma femme et de penser en même temps à une autre, se dit Buster. Écoutez, je pense que vous devriez participer à cet événement. Tu as besoin d'élargir ton cercle social. Il y aura beaucoup de gens à cette réunion et ils porteront tous un masque. Je pense que de cette façon, il sera plus facile pour toi de socialiser avec eux, dit Buster à la jeune fille. Avant, je parlais rarement à quelqu'un d'autre que mon père. Il m'est difficile d'entamer une conversation. Je suis intimidée par les gens que je ne connais pas. Tout cela m'est très peu familier. À vous, Karine. Je ne dis pas que vous devez perfectionner vos compétences en communication en un jour. Commencez modestement. N'ayez pas peur de parler aux gens, lisez des livres sur le sujet. Je suis sûre que vous réussirez. Et si je veux venir à cet événement, où dois-je aller? demanda la jeune fille à Buster. Buster se figea, perplexe. C'était un ton qu'il avait déjà entendu. C'était le ton de la voix que la fille lui avait parlé cette nuit-là. Lorsqu'elle lui avait demandé où elle pourrait trouver un homme pour une nuit, elle avait eu le même ton. Pourquoi ces S filles se ressemblent-elles autant? Est-ce possible? s'étonna Buster. Rappelez-moi l'âge de Nitan, demanda l'archiduc à la jeune fille. Celle-ci lui répondit que le garçon avait eu deux ans il y a quelques mois. Si le garçon a maintenant plus de deux ans et que l'enfant est dans le ventre de sa mère depuis neuf mois, cela signifie qu'elle est tombée enceinte il y a trois ans. L'archiduc fait rapidement le compte dans sa tête. « Je me souviens que vous m'avez dit que le père du bébé était mort. Ne devrais-je pas entrer secrètement dans le dossier de la famille Nittens? J'ai entendu dire que tu étais dans une situation immorale. Si je l'inscris dans les registres de la famille, il sera considéré comme mon héritier direct. Je ne pense pas que vous soyez obligés d'y mettre mon fils. C'est normal de ne pas le faire. Karine ne veut pas que son fils vive une vie liée à un titre. Elle lui souhaite une vie de liberté. La jeune fille ne veut pas qu'il vive sa vie à la recherche du pouvoir. Tu verras, tu rencontreras peut-être une fille qui te plaira vraiment. Tu auras des enfants qui seront tes héritiers. Et je ne veux pas que mon fils soit en concurrence avec quelqu'un d'autre plus tard. Karine explique sa position à l'archiduc. « Je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu sortes avec d'autres filles. Mais promets-moi une chose. Si tu en rencontres une que tu aimes, ou si tu t'ennuies de moi, envoie-moi loin dans une petite maison pour que je puisse y vivre en paix. » L'archiduc, irrité, se précipite dans son bureau. Comment cette femme a-t-elle pu penser qu'il irait rencontrer quelqu'un d'autre dans son dos ? Pour qui le prend-elle ? Pourquoi cette femme mariée a-t-elle de telles pensées ? Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? L'archiduc pensait aussi souvent au fils de Karine. Il avait remarqué, tout comme son entourage, que l'enfant lui ressemblait beaucoup. Non seulement ils avaient la même couleur d'yeux, plutôt rare, mais l'enfant avait aussi les mêmes traits de visage. L'archiduc demande au majordome de trouver un détective qui vit dans le pays natal de Karine depuis plus de trois ans. Il se demande ce que cette jeune fille a bien pu faire il y a trois ans. Où avait-elle rencontré le père de l'enfant ? Et était-il vraiment mort ? En regardant par la fenêtre, Buster aperçoit un enfant qui joue seul. L'archiduc décide de le rejoindre. Mon oncle, comme je suis heureux que vous soyez venus me voir ! Le garçon s'exclame joyeusement et se jette dans les bras de l'archiduc. Je suis en train de construire une cabane. Tu veux qu'on la construise ensemble ? Buster décida de rejoindre le garçon. En jouant dans le bac à sable, il se sentait comme un petit enfant. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu ce sentiment. « Nitance, ton père te manque-t-il ? » demanda Buster à l'enfant. Il savait que les enfants ne mentent pas. Et s'ils commençaient à mentir, cela se voyait tout de suite sur leur visage. « Non, je n'aime que ma mère ! » L'enfant s'écrit et agite les mains avec crainte. Il se souvint de la terrible histoire que lui avait raconté sa mère. Si l'archiduc découvrait qu'il était son père, il serait immédiatement emporté par un monstre. « Mon oncle, tu aimes aussi ma mère ? » Le garçon a demandé de manière inattendue. « Bien sûr, j'aime beaucoup ta mère. » Admi Buster. « Que penses-tu d'aller au festival avec moi ce soir ? » demanda Buster au garçon. Il savait que si Nitance voulait assister au festival, Karine ne pourrait pas le lui refuser. « Maman viendra-t-elle avec nous ? » Elle n'aime pas aller là où il y a beaucoup de monde. L'enfant voulait vraiment aller à un festival inconnu et non encore découvert. Mais il avait peur que sa mère refuse de l'accompagner. « Nitant, réponds-moi à une question. Est-ce que ton grand-père a déjà frappé ta mère ? » Buster savait que s'il posait des questions similaires à Karine, il était peu probable qu'elle l'admette. Tous les jours. Et maman pleurait alors. Parfois, maman saignait même. Elle avait mal, alors elle pleurait. Elle disait que tout allait bien, que bientôt nous irions au pays des rêves, dit le garçon en pleurant bruyamment. Buster serra doucement le bébé contre lui. Il ne pouvait pas croire que le vicomte avait fait une telle chose à sa propre famille. Ma mère et moi vivions dans un endroit sombre sous les escaliers. C'était sombre et effrayant tout le temps. Sans cesser de pleurer, Nitin raconte. « Nitin, calme-toi, ne pleure pas. Je te promets que cela ne t'arrivera plus jamais. Je m'occuperai de ton grand-père. Je ferai en sorte que tu ne le revois plus jamais. Je l'enverrai dans un endroit très lointain. Sache que depuis peu, toi et moi sommes une famille et je ne laisserai personne te faire du mal. « Karine, sais-tu au moins quelle heure il est ? Je t'ai dit d'être prête à dix heures et il est onze heures et demie et tu es encore au lit ! » hurla Buster en retirant la couverture de la jeune fille. « C'est de ta faute ! » Buster s'exclama et prit la jeune fille dans ses bras. « Comme tu ne t'es pas réveillée, tu prendras ton petit déjeuner en chemise de nuit. » « Maman, tu sais que nous sortons masqués aujourd'hui ? » Nitin s'écrit joyeusement en voyant sa mère. « Il y a une grande variété de masques de mascarade dans la réserve du manoir. Vous pouvez donc en choisir un qui vous plaise. » « Ils se sont accumulés depuis que j'assiste à l'événement chaque année. » « Chaque noble de haut rang est obligé d'assister à l'événement. En gros, si une invitation nous parvient, nous ne choisissons pas d'y aller ou non. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez rester chez vous. Je ne vous forcerai pas à y aller. » « Mais si je ne viens pas, il pourrait y avoir des problèmes. » « Est-ce que je comprends bien ? » demanda Karine. Elle ne voulait pas assister à une si grande fête, mais elle ne voulait pas non plus mettre son mari dans l'embarras. « Je ne pense pas que l'empereur puisse me faire beaucoup de mal. Mais si tu acceptes de partir, je ferai tout mon possible pour t'aider. Je ferai également de mon mieux pour m'assurer que votre père n'ose même pas vous approcher. » « Je ferai en sorte que tu sois la plus belle femme de ce bal ! » promit Buster à sa femme. « Si vous n'avez toujours pas la force d'être entourée de grandes foules, je n'insisterai pas. Vous pouvez rester chez vous. Mais sachez que la peur ne disparaîtra pas si vous continuez à l'ignorer. Si vous continuez à ignorer votre peur, vous finirez par avoir besoin de beaucoup plus de courage. C'est donc à vous de choisir. » Karine promit de réfléchir aux paroles de Buster et de donner sa réponse plus tard dans la soirée. Nitan a choisi de porter un masque de lapin blanc. Ce masque était assorti à ses cheveux blonds. L'archiduc a opté pour un masque de loup gris. Il s'est référé à la légende du loup aux yeux rouges vifs. Karine a opté pour un masque de renard blanc. Ce masque, comme celui de Nitan's, était parfaitement assorti à la couleur de ses cheveux. « Ok, mettez vos masques. Ici commence un lieu fantomatique auquel on ne peut accéder qu'en portant un masque. Ce lieu fantomatique est le thème du festival. Au sens figuré, nous passons secrètement dans le pays où vivent les démons. » dit l'archiduc d'une voix terrifiante. « Tu veux me dire que les démons des contes de fées vivent ici ? » chuchota Karine d'un air conspirateur. « C'est une histoire bien connue dans la province du Sud. On dit que quelque part dans le monde, il existe un passage vers le monde des démons et des mauvais esprits qu'ils ont engendrés. Et ce passage ne s'ouvre que la nuit, le jour entre l'été et l'automne. » répondit Buster à la jeune fille. « Selon la croyance, seuls les animaux et les mauvais esprits peuvent entrer dans cet endroit. Les gens mettent donc des masques et s'habillent comme des animaux ou des esprits pour voir ce qui se passe dans ce monde. » La jeune fille a beaucoup aimé l'histoire de l'archiduc. C'était la première fois qu'elle entendait quelque chose d'aussi intéressant. L'archiduc a vu une tente avec des masques et s'est empressée d'acheter un masque de loup blanc. Il ne voulait pas se faire remarquer par les membres de sa famille. Le festival était bondé et très bruyant. Partout, on entendait des acclamations joyeuses et des rires bruyants. En voyant tous ces gens, Karine resta immobile et stupéfaite. Elle avait peur d'aller plus loin. Elle se remémorait les souvenirs d'avoir été humiliée et insultée par la noblesse. Elle avait souvent entendu des rumeurs désagréables à son sujet de leur part. La jeune fille a commencé à avoir des hallucinations auditives. Dans sa tête, des voix méchantes et sonnantes parlèrent de sa mère, la décrivant comme une femme aux mœurs légères. Ces voix condamnaient la jeune fille pour son comportement indécent. Après tout, une vraie femme de la noblesse ne pouvait pas se comporter de la sorte. « Karine, je suis à tes côtés ! » L'archiduc s'empressa de sortir sa consor de cet état de peur. Il prit la jeune fille par le visage et la regarda attentivement dans les yeux. « Karine, je t'en supplie, n'oublie pas de respirer. Tu m'entends ? Tu es une personne forte, tu vas forcément t'en sortir. Les gens faibles auraient craqué depuis longtemps. Mais toi, tu tiens bon. Je sais que tu continueras à supporter tout ça. Vous êtes une bonne femme et une bonne mère. Vous avez su protéger votre fils avec dignité. Je jure que je ne laisserai personne te faire du mal. Mais toi aussi, tu fais de ton mieux. Reprends-toi. » Buster serra son épouse contre lui. Karine regarde son fils. Elle serait forte pour lui et pour sa nouvelle vie. Elle ne laisserait personne l'empêcher de vivre la vie qu'elle voulait. Karine se ressaisit, remet son masque et se dirige vers les campeurs. « Au fait, cela fait longtemps que je veux te demander pourquoi tu as si peu de vêtements. Je te donne assez d'argent chaque mois. Tu n'en as pas assez ? » demande Buster à sa femme. « Pour l'instant, j'ai cinq paires de robes en stock et je pense que c'est suffisant. » La jeune fille lui répond. « Mais la modestie a aussi ses limites. Qu'est-ce qui vous fait penser que cinq robes suffisent à la femme d'un archiduc ? » demanda Buster, surpris. Cela fait maintenant trois mois que Karine vit dans le manoir du duc. Elle se sentait en sécurité dans cette maison. Elle était heureuse que Buster ait trouvé un langage commun avec son fils. « Quand Niten commencera-t-il à m'appeler père ? » demanda l'archiduc à la jeune fille un jour, lors d'un autre goûter. Karine faillit s'étouffer avec son thé chaud de surprise. Elle ne s'attendait absolument pas à une telle question. « Tu veux vraiment que Niten t'appelle son père ? » s'interroge la jeune fille. « Mieux vaut qu'il m'appelle père Concle, » dit l'archiduc d'une voix irritée. Il voulait depuis longtemps que l'enfant l'appelle papa. « Je suis heureux que vous ayez trouvé un terrain d'entente avec mon fils. Et c'est un plaisir de prendre le thé avec vous à cette table. Même si je n'en parle que maintenant, sans toi, j'aurais pu être vendue à quelqu'un d'autre. » la jeune fille avoue à son époux. « Qu'est-ce que tu racontes ? Que voulez-vous dire par vendre ? Ce n'est pas un système d'esclavage. On ne peut pas vendre un homme libre. » Buster s'exclama, surpris. « Je ne sais pas, mais le comte Buffo était prêt à payer de l'argent pour que je sois sa prochaine concubine. » raconte la jeune fille. « Tu parles de cet idiot qui ressemble à une grenouille vorace, mais il a déjà une femme et trois maîtresses. Ton père a dû devenir un grippe-sous. » Buster ne pouvait s'empêcher de s'interroger. « Je ne voulais pas être près du comte, à tel point que j'ai décidé de prendre des mesures extrêmes. J'ai décidé de tomber enceinte. Mais c'était un choix insensé, et maintenant je le regrette. J'ai l'impression d'avoir commis un grand péché envers mon fils, » avoua Karine. « J'aurais dû trouver une autre issue. J'aurais mieux fait de me mutiler le visage. Mais à ce moment précis, rien d'autre ne m'est venu à l'esprit que la grossesse. Je vous suis donc éternellement reconnaissante de nous avoir donné à mon fils et à moi une chance d'avoir une nouvelle vie. » Buster, tu es vraiment notre bienfaiteur. Je ne veux pas te causer de désagréments ou te blesser de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi je vais régler la question avec l'oncle et le père. « Buster, j'ai aussi une question pour toi. Pourquoi as-tu décidé de m'épouser ? » L'après-midi même, Karine posa la question à son mari. « Et pourquoi me demandez-vous cela ? » s'étonne l'archiduc. « Il me semble simplement que vous n'avez pas d'exigence démesurée. Vous traitez beaucoup de choses très simplement à mes yeux. Mais comment avez-vous eu l'idée d'épouser une femme comme moi ? » Cette question taraudait Karine depuis son arrivée au manoir de l'archiduc. « J'ai appris récemment que vous aviez refusé d'épouser la princesse. Alors, pourquoi avoir choisi la fille du vicomte ? » « Je n'ai refusé la princesse que parce que nous n'étions pas d'accord. Il s'est avéré qu'elle était trop jeune et égoïste. Pour satisfaire ses propres désirs, elle fait tout ce qu'elle veut. En fin de compte, son apparence n'a pas fait la différence. » Buster avoua « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi moi, si vous ne vous souciez pas de mon apparence. Je n'ai pas de qualité ou de talent particulier. » « Oui, je crois vraiment que l'apparence n'est pas importante. Le plus important est que les gens soient à l'aise les uns avec les autres. Et puisque nous parlons déjà de la princesse, qu'as-tu décidé pour la fête d'anniversaire de l'empereur ? » Buster s'empressa de changer de sujet de conversation. « Et si nous y allons, y aura-t-il des pères de nitance à l'événement ? » demanda la jeune fille. Elle ne voulait pas que son fils se sente seul à la fête d'anniversaire de l'empereur. « Bien sûr, c'est une bonne chose que tu penses toujours à ton fils, mais ne veux-tu pas penser à toi cette fois-ci ? Tu ne veux pas te venger de ton père ? Tu ne te soucies pas qu'il t'ait maltraité et qu'il ait voulu te vendre au comte Buffo ? » demanda l'archiduc à la jeune fille. Karine baissa la tête. Buster avait raison. Elle devrait penser à elle de temps en temps. « Et ne vous inquiétez pas pour votre fils. Les nobles viennent généralement à ce genre d'événement avec leurs enfants. Il est probable que tous les enfants soient rassemblés dans une salle et qu'on leur propose de jouer à divers jeux. Ne vous inquiétez pas, il sera surveillé. Je vais à la fête de l'empereur. » « Tu as raison, je devrais être courageuse. » Karine avait toujours pensé que si elle mettait son père à terre, si elle bafouait son honneur, elle pourrait ensuite rouler des montagnes. Mais aujourd'hui, la peur et le doute s'emparent d'elle. « Buster, promets-moi de ne pas t'éloigner de moi lors de cette fête. » Demanda Karine. La jeune fille savait qu'avoir son consort à Sécoté la ferait se sentir en sécurité. « Puisque c'est ce que tu veux, je serai à tes côtés tout le temps. » Promit Buster. « Un célèbre designer est sorti de mon manoir et s'est plaint bruyamment d'avoir froid. Il ne reste que quelques mètres pour atteindre la voiture. Vous ne pouvez pas être patient ? » demande un homme au masque noir au designer. « Je vous ai dit que je meurs de froid. Vous ne m'entendez pas ? Vous ne vous rendez pas compte que les mains vitales d'un designer sont gelées ? J'ai froid. J'ai faim. Je ne ferai pas un pas de plus depuis cet endroit. » Le dessinateur continua à faire des caprices. L'homme au masque noir a silencieusement soulevé le designer sur ses épaules. Celui-ci cria à la même seconde pour qu'on le remette à sa place. C'était la première fois qu'il était traité de manière aussi irrespectueuse. « Laissez-moi partir maintenant. Je marcherai seule à partir d'ici. Savez-vous que vos actions pourraient être considérées comme un enlèvement ? Et c'est un délit pénal dans ce pays. » C'est écrié le designer. « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le en personne à l'archiduc. » dit l'homme au masque noir au designer. Karine réfléchit aux paroles de son époux. Bien sûr, elle voulait se venger de son père, mais elle ne savait pas comment. Même maintenant, quand son visage lui revenait à l'esprit, elle tremblait. Elle avait peur que son père découvre qui était le vrai père de Nitens et qu'il raconte tout à l'archiduc. Et si son père s'allie avec les ennemis de Buster et se retourne contre eux, ruinant ainsi leur vie ? Et que se passera-t-il si Buster lui-même découvre que Nitens est son enfant non désiré ? Il pensera soudain que la jeune fille lui a fait une vilaine chose. Karine décida d'abord de se renforcer mentalement, moralement et émotionnellement, puis de dire à Buster la vérité sur le bébé. Elle devait être forte au CS où il se mettrait en colère et la jetterait hors de la maison. Tôt le matin, Buster entra dans la chambre de sa femme comme d'habitude. Cela faisait des jours qu'il la réveillait en lui touchant doucement les cheveux. « Karine, lève-toi, le designer le plus célèbre de notre pays est arrivé. Karine, je suis désolée, mais je ne pourrai pas être près de toi demain car je serai occupée toute la journée. » C'est ce qu'a dit son mari à la jeune fille alors qu'il marchait dans le couloir pour rencontrer le célèbre styliste. « Pourquoi tu ne dis rien, ça ne t'intéresse pas ? » demanda Buster. Il voulait que la fille commence à s'intéresser à sa vie. « Ai-je le droit de m'enquérir de vos affaires ? » se demande Karine. Pour une raison ou une autre, elle avait décidé que si elle harcelait son conjoint de questions, cela le mettrait en colère. « Bien sûr que tu peux me poser des questions sur ma vie personnelle et mes affaires, tu es ma consort. » Buster répondit à la jeune fille. « D'accord, alors je vais demander et quel est votre travail demain ? » « Je suis maudit depuis ma naissance. Chaque dernier jour du mois, je perds la vue. » Buster avoue à la jeune fille. « Mais je vois que cela ne vous surprend pas du tout ? » demanda Buster. Il était étonné de la facilité avec laquelle Karine acceptait cette information. « Je crois que chaque personne a ses propres particularités. » La jeune fille lui répond. Lorsque Buster et sa femme sont entrés dans la pièce, ils ont vu le designer affalé dans un fauteuil. Il dormait à poing fermé. Buster saisit le designer par la peau du cou et l'entraîne vers le balcon. Karine est extrêmement surprise par le comportement de son mari. Buster le tira jusqu'au bord du balcon et le fit basculer légèrement en arrière. Le dessinateur regarda vers le bas avec crainte. Il supposait que si l'archiduc le jetait du balcon maintenant, il serait à plusieurs mètres du sol. « Votre excellence, je voudrais souligner que vous vous habillez toujours de manière très élégante. Vous portez toujours des tenues impeccables. On pourrait dire que c'est vous qui dictez la mode dans notre pays. » Pour sauver sa vie, le styliste était prêt à se laisser flatter. « Si tu me fais sans vêtements, je te garderai en vie. » promet le styliste Buster. « Quelle question ! Je n'ai aucun problème à faire une centaine d'ensemble. Laissez-moi partir ! » Le dessinateur s'est mis à gémir frénétiquement. Il était terrifié à l'idée d'être suspendu tête en bas d'une hauteur de plusieurs mètres. Buster repousse le garçon dans la pièce. « Votre excellence, même si vous êtes aussi grand que le ciel, comment pouvez-vous kidnapper d'autres personnes et les prendre à la gorge ? » demande le designer à l'archiduc avec effroi. « Tu fais semblant de ne pas être la personne qui se promène et s'amuse depuis tout ce temps, ignorant mes ordres de revenir ? » Buster répondit à la question par une question. « Tu veux vraiment que je souffre ? » « Pourquoi as-tu besoin de tant de vêtements ? » a demandé une autre des questions du styliste. « Ma femme et mon fils n'ont pas assez de vêtements décents. Je veux renouveler leur garde-robe. Tu t'es mariée et tu as un enfant ? Je n'en crois pas mes oreilles ! » s'exclame la styliste, surprise. « J'aimerais vous présenter ma femme Karine Cahen. C'est un plaisir de vous rencontrer, maîtresse. Je m'appelle Séon Falet. » Le créateur se présente et met un genou à terre devant la jeune fille. La jeune fille se souvint qu'elle avait déjà entendu ce nom de famille quelque part. Il est fort probable que ce créateur soit un descendant d'une très ancienne famille de comtes. Il y a de nombreuses années, la jeune fille avait vu ce type à l'une des réceptions. Il avait l'air très noble ce jour-là. « Bien que je sois le deuxième fils du comte Falet, je n'ai ni statut ni réussite. Alors je me contente d'errer dans les villes et de confectionner des vêtements. » Le styliste avoue à la jeune fille. « On peut dire que sa propre famille lui a tourné le dos. » dit l'archiduc en s'installant confortablement sur le canapé. « Les gens sont souvent surpris de découvrir ce que je fais. À leurs yeux, c'est très étrange. » Séon admet. « Et je t'envie beaucoup car tu as eu le courage de prendre le chemin que tu t'es choisi. » Karine s'émerveille. « Avez-vous vu les vêtements que je crée ? » Remarquez, le duc porte en ce moment même un costume que j'ai créé moi-même. Personne d'autre au monde ne porte un tel costume. Je fais tout ce qui est unique. » Le créateur commence à se vanter auprès de la jeune fille. « Je me ferai un plaisir de vous confectionner des vêtements. Vous aurez non seulement des robes de soirée, mais aussi des options pour la maison. Je suis sûre que vous serez satisfaites de mon travail. » D'abord, coudre une robe de soirée. Nous avons reçu une invitation pour l'anniversaire de l'empereur. Tout le reste peut être fait plus lentement. Dit Buster à la styliste. « Alors j'aurai besoin de mes aides ! Je vais invoquer l'esprit de l'eau et l'esprit du vent ! » Le créateur s'exclama et agita la main. Aussitôt, un grand poisson rouge et une licorne apparaissent dans la pièce. Karine savait qu'il y avait des esprits dans ce monde, mais elle ne s'attendait pas à les voir de ses propres yeux. Quelques minutes plus tard, un tissu aérien tomba dans les mains de la jeune fille. Il avait été créé par les esprits de l'eau et de l'air. Le tissu avait l'air tout simplement luxueux. Il était léger et très agréable pour le corps. « Très joli ! Est-ce que je pourrais porter des vêtements faits de quelque chose comme ça ? » s'émerveille Karine. « Bien qu'aristocrate, elle est très modeste. Tout cela semble plutôt inhabituel, » se dit Séon. « Vous êtes venu me voir pour me faire part des résultats de l'enquête ? » demande l'archiduc à son garde. « Comme vous le souhaitiez, j'ai passé en revue tous les villages de l'Empire. Il semble que ceux qui vous inquiétaient se soient produits l'autre jour. Il y a une sorte de maladie étrange qui se propage partout. » Le garde fit son rapport. « Ordonnez à chaque village d'afficher un avis officiel et de mettre les gens en quarantaine. Renforcez le contrôle de la capitale. Si tout est confirmé, interdisez l'entrée et la sortie. Nous avons besoin d'un diagnostic précis. » Ordonne l'archiduc. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. L'archiduc peut donc perdre la vue à tout moment. Cette malédiction se transmettait de génération en génération. Bien que Buster ait parcouru toute la littérature sur le sujet, il n'avait jamais réussi à trouver un moyen de se débarrasser de la malédiction. Buster savait que son père avait surmonté la malédiction, mais il n'en avait rien dit à son fils. Il y a cinq ans, il avait quitté le titre et emmené sa femme avec lui pour un voyage autour du monde. Pendant tout ce temps, il n'a jamais donné de nouvelles. Karine entre dans la chambre de son conjoint. Il était assis à son bureau. Buster avait les yeux fermés. « Qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure tardive? demande l'archiduc à sa femme. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois, alors je suis venue ici pour vous soutenir. » La jeune fille lui répond. « Tu t'inquiétais pour moi? » demanda Buster à la jeune fille avec un sourire. Il était heureux que son épouse ait décidé de se préoccuper de lui. « Bien sûr, j'étais inquiet. Soudain, tu sors dans la rue et tu te mets à errer dans diverses allées et ruelles. » La jeune fille lui répond. « Par les ruelles? » se demanda Buster. « Ne pense rien. J'ai juste peur que tu te perdes. » Karine se rendit compte qu'elle avait dite une bêtise. Elle n'avait pas réalisé qu'elle se souvenait des événements d'il y a trois ans. « Pensez-vous souvent au père Nitens? » demanda Buster à son épouse. « Bien sûr, je ne peux pas l'oublier. C'est Nitens qui me sert de rappel. » répondit Karine. La jeune fille était un peu menteuse. Elle se souvenait de la nuit d'il y a trois ans grâce à Buster assis en face d'elle. Il était difficile d'oublier le père de Nitens lorsqu'il était devant ses yeux en permanence. « Pourtant, je me considère chanceux de t'avoir rencontré. Cette rencontre a complètement changé ma vie. Dès que je suis arrivée chez vous, j'ai eu envie de vivre et de voir grandir Nitens. » Tôt le lendemain, Karine se rendit à la crèche pour réveiller Nitens. Mais elle eut beau faire, l'enfant ne répondit pas à ses paroles. La jeune fille s'est approchée du bébé et a senti une forte chaleur émaner de lui. Tout le corps de l'enfant était couvert de sueur froide. Karine se précipite à la recherche de son conjoint. Retrouvant son conjoint dans son bureau, Karina lui annonce que Nitens est malade. « C'est formidable d'avoir Buster à nos côtés après tout. Je n'aurais pas pu le faire sans son aide. Comme je suis impuissante après tout. Si j'étais vraiment une grande duchesse, je pourrais prendre le contrôle de cette situation. » Karine pensa avec nostalgie et douleur. « C'est probablement quelque chose de grave. Jusqu'à ce que le médecin arrive, ne vous approchez pas de votre fils. » Demanda Buster à Karine. « On peut voir des éruptions allergiques sur le corps de l'enfant. Il est probablement atteint d'une maladie infectieuse. » Récemment, j'ai appris qu'une maladie inconnue jusqu'alors était apparue dans la province du Sud. Je pense qu'il s'agit d'une maladie que Nittens a contractée au jardin d'enfant. Si l'enfant est traité correctement, il se rétablira rapidement. Enfin, un médecin est entré dans la pièce. Il examine le garçon et confirme qu'il est atteint d'une maladie infectieuse. Les médecins font des recherches et un traitement pour cette maladie sera bientôt mis au point. Pour l'instant, l'enfant n'en est qu'à un stade précoce. Vous ne devez donc pas trop vous inquiéter pour lui. En s'inclinant, le médecin dit. Quelques jours plus tard, le médecin dépose un petit flacon de médicaments sur la table devant l'archiduc. « Je ne m'attendais pas à ce que vous créez un remède aussi rapidement. » surprend l'archiduc. Le lendemain, tôt le matin, un Nittan en parfaite santé s'est glissé dans le lit de la jeune fille. À l'heure du déjeuner, l'archiduc se rend dans « Il n'est pas d'humeur aujourd'hui. » Il lui rappela que l'anniversaire de l'empereur approchait. Buster se rendait à la capitale dans quelques jours. La jeune fille devait donc se préparer. « Pour l'instant, je m'entraîne à ne pas m'inquiéter ou du moins à cacher mon excitation. De plus, le majordome Vincent me donne des cours pour m'aider à me sentir comme une vraie archiduchesse, » raconte Karine à son époux. La jeune fille tourne le dos à son mari et commence à enlever sa robe. Elle doit se laver et se changer. L'archiduc rougit fortement. Il n'arrivait pas à se faire à l'idée que la jeune fille n'était pas gênée par lui. Buster regarda à nouveau le dos nu de la jeune fille. Il était extrêmement curieux de savoir comment et pourquoi la fille avait reçu ces haies mutilations. « D'où viennent ces cicatrices ? » Buster ne peut s'empêcher de demander. « C'est de ma faute, car je n'ai pas laissé mon père me vendre au comte Buffo. Mais quoi qu'il en soit, c'est grâce à cela que j'ai fini par vous rencontrer. Je ne cesserai jamais de vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. J'espère que je ne suis pas un problème pour vous. Je n'ai jamais pensé que vous étiez un problème. Même lorsque j'ai reçu toutes les informations personnelles vous concernant, je n'ai jamais remis en question le fait que vous me conveniez parfaitement. Tu es comme un cadeau qui a été fait juste pour moi. » Buster s'approcha de son épouse et la serra doucement dans ses bras. C'était la première fois qu'il se permettait une telle tendresse. « As-tu déjà aimé quelqu'un dans ta vie ? » demande Karine. « Il n'y a jamais eu dans ma vie une personne que j'ai vraiment aimée. Cependant, il y a trois ans, j'ai rencontré une femme qui est tombée dans mon cœur. À vous, Buster. » Karine regarde son mari avec surprise. Se souvenait-il encore d'elle et de cette nuit-là ? Soudain, Buster embrasse doucement son épouse sur les lèvres. « Buster, pourquoi as-tu décidé si soudainement de m'embrasser ? » se demanda Karine. « Et tu étais contre ? » demanda Buster en touchant doucement le visage de la jeune fille. Karine a répondu qu'elle était tout à fait d'accord pour s'embrasser puisqu'ils étaient un couple marié. Karine est très nerveuse à l'idée de se rendre dans la capitale. Elle avait peur de tout, du bruit de la ville, de la foule et de l'anniversaire de l'empereur. « Karine, tu vas bien ? » demanda l'archiduc. Il remarqua que le visage de sa consor était pâle. Buster craignait que la jeune fille, qui n'avait pas parcouru de si longues distances depuis longtemps, ne se sentent malades. « Je vais bien, ne t'inquiète pas ! » répond Karine. « Si vous vous inquiétez de la prochaine fête d'anniversaire de l'empereur, vous perdez votre temps. Il est peu probable que quelque chose d'extraordinaire se produise à cette occasion et sachez que je serai toujours en mesure de vous protéger, vous et votre fils. » L'archiduc décide de soutenir son épouse. « Je veux aussi vous rappeler de ne jamais baisser la tête devant qui que ce soit ! Vous ne devez pas vous incliner, même devant l'empereur. » « Mon oncle, vous êtes si fort et si courageux ! Quand je serai grand, je deviendrai certainement comme toi et je serai aussi un guerrier fort et courageux. Je vous protégerai, toi et maman, du monstre maléfique ! » Nitans s'exclame joyeusement. « Nitans, veux-tu apprendre l'art de manier le ballon ? » demande l'archiduc au garçon. « De quoi parlez-vous maintenant ? Ce n'est qu'un bébé ! » s'exclame Karine, surprise. Elle pensait qu'il était trop tôt pour enseigner à un enfant de trois ans l'art de manier le ballon. « J'ai moi-même commencé à m'entraîner à l'âge de Nitans, alors je ne vois pas où est le problème. Ce n'est pas comme si on lui donnait une vraie épée. Il s'entraînera sur une boule de bois. Quand nous serons rentrés, je m'assurerai de lui trouver un professeur qui lui convienne. » Comme ils ont voyagé pendant des heures, l'enfant est fatigué et s'endort sur les genoux de sa mère. L'archiduc prend doucement l'enfant dans ses bras et le place à l'endroit où il vient lui-même de s'asseoir. L'archiduc s'assoit à côté de son épouse. « Et pourquoi vous êtes-vous assis si près ? » « Il n'y a pas plus de place ? » s'étonne Karine. « Pourquoi pas ? Il est déjà là. C'est juste que je veux monter à côté de ma femme ! » L'archiduc explique à la jeune fille. Buster regarde les yeux innocents de son épouse. Il ne pouvait pas croire qu'un homme avait passé la nuit avec elle et avait échappé à toute responsabilité. S'il trouvait un jour le père Neaton, il lui ferait payer ce qu'il avait fait. Enfin, le cocher annonce qu'ils sont arrivés à l'hôtel particulier de l'archiduc de Caen dans la capitale. Karine se figea sur place en voyant un grand rassemblement de personnes qui lui étaient inconnues. L'archiduc sortit de la voiture et prit sa femme par la main. Au même moment, Karine se sent plus confiante. Elle était entre les mains sûres de son mari. « Enchantée de vous rencontrer, maîtresse. Je m'appelle Tan. Je suis le majordome du manoir de la capitale de l'archiduc Caen. » La femme aux cheveux roux se présenta. Karine s'étonne que le majordome de l'hôtel particulier de son époux dans la capitale soit une femme. Buster borda Neaton s'endormit dans la chambre d'enfant et demanda à sa femme de se reposer un peu avant la soirée qui s'annonçait. « Tu ne veux pas te reposer ? Toi et moi avons fait un si long voyage, n'es-tu pas fatigué ? » demanda Karine à son consort. L'archiduc sourit gentiment et lui dit que dès qu'il aurait terminé ses affaires, il se reposerait. Le majordome Tan fut surpris du changement qui s'était opéré chez l'archiduc. L'homme avait toujours eu un tempérament dur et fougueux. Le voir sourire était tout simplement impossible. « On sort ? » Buster se tourna vers le majordome. Le sourire disparut immédiatement de son visage. « Le compte à rebours de l'ombre a commencé. La nouvelle est tombée. Ils l'ont enfin retrouvée. » rapporta le majordome. L'archiduc a décidé d'écouter le rapport alternatif dans son bureau. Trois ans se sont écoulés et il n'y a pratiquement plus personne qui se souvienne de ce jour-là. Trois servantes travaillaient dans la maison du vicomte à l'époque. Deux d'entre elles sont mortes. On dit qu'elles se sont suicidées mais les détails sont douteux. Une ombre nommée Souris fait son rapport. « J'ai réussi à communiquer avec la troisième servante mais elle est morte le lendemain de notre rencontre. Je pense que le vicomte y est pour quelque chose. La servante ne m'a pratiquement rien dit je n'ai donc aucune information. Tannes m'a dit que tu avais trouvé la fille avec qui j'ai passé la nuit. Comment s'appelle-t-elle ? demande l'archiduc. Sury hésite quelques instants. Il devait tromper l'archiduc maintenant. Il savait que l'homme était colérique et que lorsque la vérité éclaterait il aurait des ennuis. J'ai appris que vous avez passé la nuit avec la comtesse Yvette Perlson. Elle est l'enfant bâtard du comte Perlson. Apparemment elle a été traitée avec beaucoup de froideur dans la maison du comte si bien qu'elle a erré dans les rues ce jour-là tout à fait inconsciente du monde. L'archiduc parle d'un ton pensif. Tannes Earl Perlson et sa fille seront-ils présents à cette réception ? demanda Buster au majordome. La femme lui répondit que le comte évitait habituellement l'événement. Si vous souhaitez voir le comte ou sa fille je peux prendre rendez-vous avec eux suggère Tannes. Les rumeurs concernant le comte n'étaient pas bonnes dans la capitale. Buster voulait rencontrer sa fille pour voir si elle avait besoin d'aide. Et as-tu trouvé ce que je t'ai demandé de faire ? As-tu recueilli des informations sur le vicomte ? demanda Buster à son fidèle assistant Peter. Tout est comme il se doit. Le vicomte semble avoir beaucoup de faiblesses. Il ne nous sera pas difficile de l'enterrer lui répondit Peter. Buster lui demanda d'être toujours en alerte et prêt à agir à tout moment. Yvette tu ne trouves pas que nous sommes très imprudents ? Si on se fait prendre on sera tous les deux blessés demanda Choury avec enthousiasme à la fille aux cheveux roses vifs. Ne vous inquiétez pas tout va bien j'ai tout sous contrôle. Quand la supercherie sera révélée il sera fou amoureux de moi ! La jeune fille le rassure mais après tout je connais l'homme. L'archiduc est un homme effrayant et impitoyable. Je crains que s'il se met en colère il ne vous fasse du mal dit Sury très agitée. Il travaillait pour l'archiduc depuis plusieurs années et l'avait vu dans différents états d'esprit. Ne vous inquiétez pas si toi et moi nous nous taisons personne ne saura rien. D'ailleurs il est trop tard pour regretter ce que tu as fait. Toi et moi sommes dans le même bateau maintenant. Si nous mourrons nous mourrons ensemble et si nous survivons ce sera aussi ensemble. Yvette caresse affectueusement le visage de Sury. J'obtiendrai le titre de grande duchesse par tous les moyens. Je le ferai s'agenouiller devant moi et je dévoilerai la saleté de cette famille s'exclame la jeune fille. Mais l'archiduc est déjà marié rappelle Sury. Cette fille est également illégitime n'est-ce pas ? De plus elle a un enfant d'un autre homme. Comparé à elle je suis bien meilleure. Maintenant dis-moi tout ce que tu as appris sur cette fille. Quelle est sa personnalité ses préférences et même ses habitudes ? demande la jeune fille. Une ombre nommée Sury est très attachée à Yvette. Il était prêt à tout pour cette fille même à commettre un crime. Il y a quelques années il a découvert avec qui l'archiduc avait passé la nuit mais il a décidé de garder le secret. Aujourd'hui Yvette veut en profiter. Sury sait qu'il doit maintenant tuer Karine pour que personne ne sache que c'est avec elle que l'archiduc a passé la nuit. Est-ce si évident que je ne sais pas où me situer par rapport à l'excitation ? demande Karine à son conjoint. Elle portait des bijoux coûteux et une robe faite d'un tissu inhabituellement léger et aéré. Tous tes soucis sont inscrits sur ton visage. Ils sont visibles à l'œil nu. Dit l'archiduc avec un doux sourire. Il aimait voir l'embarras et la confusion sur le visage de sa consor. Après tout cela la rendait extrêmement mignonne. Calme-toi Karine tu sais que je serai toujours à tes côtés. Je t'ai promis de ne pas te quitter. Nous allons faire face à tes peurs ensemble. Dit Buster en prenant la main de sa femme. Sois toujours à mes côtés et tu te sentiras mieux. Allez vous allez y arriver ayez confiance en vous. L'archiduc entraîna sa consor vers l'entrée principale de la salle des fêtes. Karine resta immobile pendant quelques secondes pour normaliser sa respiration. Elle ferma les yeux et fit quelques exercices respiratoires pour se calmer. Ouvrant les yeux, la jeune fille regarde devant elle avec confiance. Elle réussit à maîtriser sa respiration et ses émotions négatives. Karine est entrée dans la salle de banquet d'une démarche assurée. Karine marchait la tête haute. Elle essayait d'ignorer les murmures autour d'elle. Elle avait l'habitude d'avoir peur de l'autoritaire vicomte Tyrian, craignant la cruauté de sa part. Mais personne ne pouvait lui faire de mal maintenant. Elle avait Buster. Buster fait signe à son épouse de le prendre sous son coude. Est-ce que j'ai l'air bien ? demande Karine à son conjoint. Essaye de ne faire attention qu'à moi, au moins pour aujourd'hui. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour rien. Concentre toute ton attention sur moi et tu te sentiras mieux, demanda Buster. Merci, dit Karine avec un sourire. Dans la foule des personnes présentes, Buster aperçut le vicomte Tyrian. Le vicomte Tyrian vous regarde. Essaie de ne pas t'énerver, demanda Buster à voix basse à son consort. Je vais m'en sortir maintenant. Je ferai en sorte que Nitens soit toujours en sécurité. Je n'ai plus peur de rien maintenant, se rassura Karine. L'attention de Buster est attirée par une jeune fille aux couleurs vives, vêtue d'une robe violette. Pas possible, cette fille est Yvette Pearlson. L'esprit de Buster s'emballe. Karine, te souviens-tu que je t'ai parlé d'une fille que j'ai rencontrée il y a trois ans ? Demande Buster à son épouse. Karine ouvrit les yeux avec crainte. Elle ne comprenait pas pourquoi Buster en avait parlé si soudainement. J'ai découvert qui elle était et il me semble que cette fille est venue ici aujourd'hui. Je l'ai remarquée parmi les gens ici. Vous devez être désagréable à entendre. Pardonnez-moi. Cette fille est la fille illégitime de la famille Pearlson, Yvette. Pourquoi a-t-il pris cette décision ? Comment cela a-t-il pu se produire ? s'étonne Karine. J'ai découvert qu'il s'agissait exactement de la même fille que celle que j'avais espionnée. Je craignais qu'il lui soit arrivé quelque chose, alors j'ai fait une petite enquête. Attendez-moi ici un moment, je vais aller lui parler. Et qui est vraiment cette fille ? Pourquoi Buster a-t-il décidé que c'était avec elle qu'il avait passé la nuit ? Pourquoi a-t-il décidé de me laisser seule ici ? questionna Karine. La jeune fille se sentait mal à l'aise parmi des gens qu'elle ne connaissait pas très bien. Karine a vu Buster s'approcher d'Yvette et lui parler. Il a ensuite pris la jeune fille par le bras et l'a emmenée dans une direction inconnue. Il ne semble rien y avoir d'anormal, mais mon cœur se sert toujours de douleur. Je suis peut-être en train de contracter une maladie. Je devrais probablement consulter un médecin. Karine porta la main à sa poitrine. L'arrivée de l'empereur est annoncée. Les personnes présentes dans la salle de bal baissent la tête. Karine a été la première à voir le visage de l'actuel empereur. Il est monté sur le trône il y a trois ans. Levez la tête, s'il vous plaît. Demande l'empereur à ses sujets. Cet homme est très beau. Son visage ressemble à un bijou exquis, se dit Karine. L'empereur regarde Karine et lui adresse un léger sourire. « Merci d'être venu au banquet de ce soir. J'espère que vous passerez un bon moment, » s'exclame l'empereur. Karine remarqua à nouveau que cet homme était tout à fait inhabituel. Il était différent de l'empereur précédent. Cet homme avait une aura complètement différente. Il était plus amical et plus ouvert. Le vicomte Thirian s'approche de Karine et l'appelle par son nom. Comme Karine n'avait pas envie de fréquenter cette personne, elle se retourna pour partir. « Hé, tu crois que tu t'es réveillée depuis que tu as épousé l'archiduc ? Crois-tu vraiment que cela va changer qui tu es ? » hurle le vicomte furieux en attrapant la jeune fille par l'épaule. « C'est vrai, vous ne pouvez pas me faire de mal maintenant. Bien sûr, en vieillissant, je peux changer et ce n'est pas inhabituel. Pour l'instant, je peux faire ce que je veux. » Karine objecta au vicomte et retira sa main de son épaule. En entendant les derniers mots de sa femme, Buster sourit joyeusement. Après tout, il avait atteint son but, la fille était devenue plus confiante. Lorsque Karine est arrivée chez moi, c'était une jeune fille blessée et fatiguée. Les cicatrices de son âme semblaient si profondes qu'elles dépassaient mon imagination. Je voulais vraiment l'aider à trouver sa force, à déployer ses ailes et à apprendre à voler. « Partez, vicomte Tyrian, ou qui sait ce que je vous ferai ? » dit Karine d'une voix calme et sans émotion. « C'est exactement comme ça que j'ai toujours voulu la voir, » se dit Buster avec un léger sourire. « C'est scandaleux ! » Le vicomte siffle d'une voix enragée. « Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vus, vicomte Tyrian, » dit Buster en s'approchant. « Grand-duc, je vous salue, » dit le vicomte en s'inclinant devant Buster. « Quel homme méprisable ! Il est toujours en train de blesser les faibles et d'humilier les forts ! » pensa Buster avec mépris. « Karine ! » L'archiduc s'adresse à sa femme par son prénom. En réponse, la jeune fille l'appelle également par son nom. « Comment osez-vous parler ainsi au grand-duc ? Avez-vous oublié qui se tient devant vous ? » Le vicomte s'exclame. Il est choqué que sa fille s'adresse à l'archiduc d'égal à égal. « Y a-t-il un problème avec le fait que ma femme m'appelle par mon prénom ? » demande Buster d'un air surpris. « Je m'excuse. Je n'y avais pas pensé. » Le vicomte m'harmona d'un air embarrassé. Il ne réalisait que maintenant l'erreur qu'il avait commise. « Ce ne sont pas vos affaires. C'est à moi seule de décider ce qui est interdit dans ma famille et ce qui ne l'est pas. Notre mariage a été fait à la hâte et j'ai remarqué que depuis le temps que nous vivons ensemble avec Karine, vous n'avez pas cherché à la voir. » Note l'archiduc. « Si vous souhaitez communiquer avec votre fille, je vous donne rendez-vous. » dit l'archiduc au vicomte. Tyrion fait mine de se réjouir de cette proposition. « Si tu as fini de parler à ton père, alors viens. Il y a quelque chose qui mérite ton attention. » Buster dit et passa son bras autour des épaules de sa femme. « Tu veux me montrer quelque chose ? » « Il s'est passé quelque chose ? » demanda Karine. Au cours des dernières années, la jeune fille s'était montrée très réticente aux surprises. « N'ayez pas peur. Je veux juste monter avec vous. Tu as été si audacieuse et éblouissante il y a quelques minutes que même le vicomte Tyrion n'a pas pu dire un mot contre toi. » loua son époux Buster. « Tu as entendu ma conversation avec mon père ? Je suis tellement gênée. » Une Karine rougissante passa à côté d'elle. « Alors pourquoi j'ai toujours eu confiance en mon père ? » Cela a duré jusqu'à ce que j'apprenne que ma mère est morte à cause de lui. « Karine avoue. Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment ta mère est-elle morte ? » demanda Buster, surpris. « Je te raconterai l'histoire plus tard, un jour. » Son épouse lui répond. « Au fait, avez-vous eu une bonne discussion avec Lady Yvette ? Elle ne semble rien cacher. Savez-vous si elle a besoin de votre aide ? Et la question la plus importante pour moi, êtes-vous sûr que c'est la bonne fille ? Oui, je connais sa situation et l'endroit où elle vivait à l'époque, répond Buster. Je me demande pourquoi il pensait avoir passé la nuit avec Yvette. Quelqu'un a dû le piéger. Un de S.E.S. subordonnés lui a donné une mauvaise information, se dit Karine. Y a-t-il une chance que l'un de tes espions t'ait trahi et t'ait donné des informations fausses ? La jeune fille demande à son époux. Buster lui assure qu'une telle chose est impossible. Il fait confiance à ses hommes comme à lui-même. Karine, c'est à notre tour de rencontrer le protagoniste de ce banquet, dit Buster avec un soupir déprimé. Mais d'habitude, les personnes de Oran présentent leurs cadeaux en premier. Alors pourquoi es-tu le tout dernier ? demanda Karine à Buster. Je suis l'exception, dit Buster d'une voix mécontente. Peu importe à quel point tu es ennuyé par cette situation, pourquoi ne changes-tu pas ton expression faciale ? demanda l'empereur à Buster. Même si c'est fastidieux, je suis là pour le rendez-vous de toute façon. Buster lui répondit. Je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Cela fait longtemps, Terry. L'empereur sourit. L'archiduc demande à l'homme de ne pas l'appeler par le nom des roturiers. Il faut respecter ses amis proches. L'empereur se lève de son siège, s'approche de Karine et lui touche le visage. Lady Karine, c'est la première fois que nous vous parlons. Répondez à une question. Buster, vous traite-t-il bien ? C'est un individu plutôt louche. Développer une relation avec lui n'est pas trop difficile pour vous. Non, Buster est très prévenant. Sans lui, je n'aurais pas le courage de venir ici aujourd'hui. Pour moi, Buster s'améliore de minute en minute, admis Karine. Je vois que vous avez une bonne relation tous les deux. Vous avez même probablement des sentiments profonds, dit l'empereur en riant. Karine avait vraiment un profond respect pour son mari. Elle se sentait en sécurité avec lui. La jeune fille savait que l'archiduc faisait l'objet de diverses rumeurs, souvent peu flatteuses. Mais était-elle fondée ? C'est-ce de là, ma muse. Il sera intéressant de voir comment Buster défendra sa femme, se dit l'empereur en regardant le couple d'amoureux. Bien, nous nous sommes salués et maintenant nous pouvons partir, dit Buster à l'empereur. Pas si vite. L'archiduchesse doit participer activement au banquet de ce soir. Et vous ne pouvez pas me contrarier car vous ne quitterez pas la capitale sans ma permission, s'exclame l'empereur. D'ailleurs, toi et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Il est temps pour moi de régler beaucoup de choses. Buster, j'ai un travail pour toi. Je sais que tu es douée pour mettre de l'ordre dans les choses. Grande duchesse, pouvez-vous rester dans la capitale quelques mois de plus ? demanda l'empereur à la jeune fille. Bien sûr, car Buster doit faire son travail. Karine s'inclina devant l'empereur. Je tiens à préciser que ma sœur n'a pas beaucoup d'amis. Alors accepteriez-vous de la rencontrer ? demanda l'empereur à Karine. La jeune fille tressaillit de peur. Elle n'avait jamais songé à devenir l'amie de la princesse elle-même. Pardonnez-moi, votre majesté, mais j'ai peu d'expérience en matière de communication. Et en plus, nous risquons d'avoir des malentendus. Karine marmona en baissant les yeux vers le sol. C'est étrange de refuser l'opportunité d'être l'amie d'une princesse. C'est comme ça que ça se passe. J'ai été rejetée de façon très nette, se dit l'empereur. S'inclinant une nouvelle fois devant l'empereur, Karine retourna dans la salle de danse. Ne vous en offusquez pas, Karine ne supporte pas le tempérament de son altesse. Votre sœur Yvonne me fait parfois penser à un cheval sauvage parcourant des chemins jusqu'alors inexplorés, dit Buster à l'empereur. Écoutez, pourquoi ne pas me prêter votre majordome Tan pour un mois ? demande l'empereur. Non, elle doit protéger Karine pendant que nous sommes ici, objecte l'archiduc. Trouvez un autre majordome pour cette fois. Vous ne pouvez pas vous passer d'elle ? Vous et moi sommes amis, pourquoi ne me faites-vous pas de concessions ? L'empereur rugit. L'archiduc reste inflexible. Bien, j'ai entendu. Avec un soupir fatal, l'empereur dit. Réponds-moi, depuis quand es-tu amoureux de ton épouse ? Oui, elle est belle, mais c'est une femme très particulière. As-tu vraiment été capable de l'aimer ? Je ne considère pas cela comme de l'amour. Je m'inquiète simplement pour mon épouse. Quand je sais qu'elle est en sécurité, je me sens en paix. Ce qui est sûr, c'est que je veux me rapprocher de cette femme. Buster avoue. Et amenez-moi votre fils, je veux le voir, demande l'empereur. L'archiduc répond à son ami que sa femme n'y consentira guère. tant s'est approchée de Karine et lui a chuchoté à l'oreille qu'il y avait un problème. Elle doit se rendre immédiatement dans la chambre des enfants. Lorsque Karine est entrée dans la chambre d'enfants, elle a vu son fils se battre avec un garçon. Karine est surprise de voir son fils, habituellement calme, se battre. Elle se dépêcha de mettre fin à la bagarre dès que possible. En pleurant bruyamment, le garçon s'est précipité vers sa mère. Je suis vraiment désolée si Nitens t'a fait du mal, dit Karine au garçon roux que son fils combattait. C'est ma faute, c'est moi qui ai commencé. J'ai dit du mal de vous et votre fils vous a défendu. Je ne pense pas que ce soit la faute de Nitens. Baissant les yeux vers le sol, le garçon aux cheveux roux avoua. Kiryan Cotton, un homme aux cheveux roux fait irruption dans la pièce, suivi par l'archiduc. En voyant Buster, Nitens se jette dans ses bras. Blaster serra le garçon contre lui et lui caressa la tête. Kiryan, combien de fois vais-je devoir te répéter de ne plus jamais te battre ? cria l'homme aux cheveux roux en attrapant son fils par l'oreille. Ensuite, l'homme aux cheveux roux s'est incliné devant Karine et s'est excusé auprès d'elle pour le désagrément que son fils lui avait causé. Un adulte ne devrait-il pas surveiller ses propres paroles et son comportement avant de gronder un enfant ? Un enfant se souvient de ceux qui l'entend de ses parents et des gens qui l'entourent, dit Karine à l'homme aux cheveux roux. Il n'est pas agréable de voir des enfants se faire gronder après que des adultes ont dit quelque chose de mal par inadvertance. Vous avez raison, je vais ordonner aux serviteurs de faire plus attention à leurs paroles. Baissant les yeux vers le sol, l'homme aux cheveux roux dit, l'empereur entre dans la chambre des enfants. Votre majesté, qu'est-ce qui vous amène ici ? demanda Buster d'un ton mécontent. Bien sûr, c'est parce que je m'inquiétais pour l'enfant du grand-duc, dit l'empereur en souriant. Il s'est approché du garçon et lui a demandé de lui dire son nom. « Je m'appelle Nitance », dit le garçon qui se cache derrière l'ourlet de la robe de sa mère. Quel beau nom ! Les enfants sont probablement un peu excités en ce moment, mais je pense que je vais m'arrêter là. Oh ! Et les adultes ne devraient pas discuter de ce sujet trop longtemps. L'empereur sourit. Le lendemain, Karine demande à Tan de lui enseigner tout ce qu'une archiduchesse doit faire. Au début, Tan a indiqué à la jeune fille où et dans quels dossiers se trouvaient certains documents. Six documents indiquaient de combien d'argent l'archiduchesse pouvait disposer, quels impôts et taxes étaient prélevés et combien d'argent étaient utilisés pour subvenir aux besoins du manoir et des autres résidences. Vous avez tout organisé de façon siméticuleuse. Karine complimenta le majordome. La jeune fille examina les dossiers soigneusement rangés. Karine a toujours aimé la comptabilité. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, c'est elle qui dirigerait sa vie. Pourtant, la vie lui a donné une chance inouïe de travailler dans un endroit aussi merveilleux. Karine se rend compte que c'est grâce à Buster qu'elle jouit de cette liberté. Elle décida que c'était à son tour de faire quelque chose de bien pour lui. Elle décida de découvrir la vérité. Tan, j'ai besoin d'informations. Qui dois-je contacter ? Seulement, c'est personnel. J'aimerais que tu gardes le secret, même vis-à-vis de Buster. Ne t'inquiète pas, je veux t'assurer que cela ne nuira ni à Buster ni au domaine. Je lui dirai tout le moment venu. Il y a un endroit dans la capitale qui s'appelle la Guilde de l'information. Vous pouvez y déposer une demande de renseignement en vous rendant sur place. On dit que cette guilde peut vous aider même pour les questions les moins orthodoxes. Tan tendit à la jeune fille une feuille de papier avec l'adresse. Je me demande pourquoi Yvette Perlson a menti. Qu'est-ce que cette fille essaie d'accomplir ? Agit-elle seule ou quelqu'un est-il derrière elle ? S'interroge Karine. C'est un honneur de parler ainsi à la grande duchesse. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai pu participer à votre goûter. Au cinquième jour du banquet, j'ai eu la chance de rencontrer tant de gens. J'en suis très heureuse. S'exclama l'une des femmes de la noblesse. Karine décide de ne plus se cacher dans le dos de son mari mais de fréquenter l'aristocratie par elle-même. Elle doit apprendre à connaître les dames de la cour et s'établir dans leur société. Avez-vous entendu l'histoire d'Yvette Perlson ? On dit qu'elle est un enfant illégitime. Récemment, on m'a dit qu'Earl Perlson avait maltraité une employée du restaurant. Les dames de la cour commencent à bavarder. J'ai entendu dire que c'était à cause de ces débauches nocturnes. On m'a même dit que le comte avait eu plus d'une, voire deux femmes. C'est un véritable arnaqueur. C'est aussi comme ça qu'ils peuvent parler de moi dans mon dos, pensa Karine avec nostalgie. Votre consort vous a-t-il dit quelque chose d'intéressant ? Quelqu'un m'a dit avoir vu l'archiduc parler à Yvette Perlson. L'une des dames de la cour se tourne vers Karine. J'ai entendu quelques rumeurs mais pour être honnête, ce n'est pas du tout mon truc, lui répond Karine. Yvette Perlson est très effrontée. Elle a toujours été si discrète que c'était comme si elle n'existait pas et voilà qu'elle réapparaît soudainement dans la communauté. La rumeur dit que l'endroit où elle a vécu est un entrepôt délabré près des écuries, s'exclame la dame aux grands cheveux. J'ai aussi entendu dire qu'Yvette visait le grand-duc, alors, archiduchesse, vous devriez être sur vos gardes. Buster entra dans la pièce, tenant Nitens dans ses bras. Regardez la façon dont le grand-duc regarde sa femme. C'est tout de même étonnant de voir à quel point le mariage l'a changé. Il est difficile de croire que cet homme est réputé pour sa cruauté. Et avez-vous entendu l'archiduchesse l'appeler par son nom ? Les dames de la cour chuchotent. Il semble que mon épouse soit un peu fatiguée. Nous allons donc nous arrêter là. Ma femme est revenue dans la société après une longue période. Je suis heureux que vous vous soyez entendus avec elle, dit l'archiduc aux dames de la cour. C'est tout à fait simple pour nous. Les filles sourient à l'archiduc d'un air gêné. Je ne suis certes pas encore mère, mais est-ce vraiment ainsi que se comportent tous les parents ? Leur enfant a l'air très heureux. Et avez-vous remarqué que le garçon et l'archiduc se ressemblent beaucoup ? Ils ont la même couleur d'yeux. Les filles chuchotent à nouveau en regardant le dos de l'archiduc qui s'en va. Si cet enfant n'est pas le sien, comment devrions-nous le traiter ? Peut-être que les rumeurs sont fausses ? Il me semble que ce couple avait une relation secrète avant même le mariage. Si c'est le cas, alors ce garçon est le fils du grand-duc. Regardez l'atmosphère qui règne autour d'eux. N'est-ce pas difficile de vivre sans amour et de faire semblant d'être une vraie famille ? Je pense qu'il y a quelque chose de louche ici. Karine est allée à la guilde d'informations. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt ? J'espère qu'on s'occupe d'elle ? Buster s'indigna. L'archiduchesse a remarqué que vous étiez occupée et m'a demandé de ne pas vous distraire. Quant aux gardes, nos espions la suivent. Tan fit son rapport. Elle doit avoir perdu la tête ! Comment pouvez-vous aller seule dans un tel endroit ? Et que se passera-t-il si ce fou se montre ? s'exclama Buster tout excité. Si vous parlez du chef de la guilde de l'information, il n'est pas en place pour l'instant. Calma l'archiduc Tan. « Préparez les documents concernant l'école de Nitens et n'oubliez pas de les montrer à Karine. Je pense qu'elle devrait les voir. » Buster se leva de son siège et prit son sur toute. « Vous n'avez rien de prévu en dehors du manoir aujourd'hui ? Quelque chose ne va pas ? » demanda Tan d'une voix surprise. « J'ai envie de faire un petit tour en ville. » répondit Buster en enfilant son par-dessus. « Écoutez, savez-vous par hasard quelles informations Karine veut obtenir de la guilde de l'information ? » demanda l'archiduc. « Non, elle m'a dit qu'elle allait chercher des informations, mais elle n'a pas précisé lesquelles. » Tan répond. « Je sais que mon épouse me dira tout car elle est prête à le faire. Je n'ai qu'à attendre un peu. Elle a une qualité extraordinaire. Elle est absolument incapable de mentir. » Au fait, après le banquet, vous devrez vous rendre au château de l'empereur pour quelques jours. Une purge à grande échelle est prévue. L'empereur manque donc de personnel. « Mais si tu n'en veux pas, tu peux dire non. Nous savons tous les deux qu'un tel travail n'est qu'une excuse. Karine, tu as de beaux cheveux. Je n'ai jamais eu de cheveux argentés, alors j'aimerais couper tes mèches pour les montrer à tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Vasily, dit le type assis en face de Karine. La jeune fille fut surprise qu'il connaisse son nom. « Réponds-moi, qu'est-ce qui t'amène dans notre guilde ? » demanda Vasily à la jeune fille. Tous les jours, Vasily est confrontée à des gens qui veulent ruiner leurs adversaires. L'homme se dit que la jeune fille assise en face de lui prépare quelque chose de semblable. Il savait qu'elle avait longtemps vécu avec son père, qui avait abusé d'elle. « Ce serait formidable si elle me demandait de tuer son père. J'aurais alors entre les mains le terrible secret de l'archiduchesse de Caen. » pensa Vasily en regardant la jeune fille. « J'aimerais que vous enquêtiez. C'est une demande de nature personnelle. Buster ne sait rien pour le moment. Je veux garder le secret, demanda la jeune fille. C'est à la fois déroutant et intéressant. Elle est venue ici seule, sans protection, pour demander quelque chose dont elle n'a même pas prévenu son mari. » Vasily se réjouit. Il aimait les intrigues, les ragots et les rumeurs en tout genre. « Et sur qui voulez-vous vous renseigner ? » N'oubliez pas que le prix variera en fonction de l'information et de son volume. » remarque Vasily. Karine lui demande d'en savoir plus sur Yvette Pearlson. « Yvette Pearlson, vous voulez dire la fille illégitime de la famille Pearlson ? J'ai pas mal d'informations sur elle. De quel type d'informations avez-vous besoin ? » demande Vasily, pensif. « Voulez-vous les secrets qui entraînent cette fille vers le bas ? Ou cherchez-vous quelque chose qui détruira irrévocablement non seulement Yvette, mais aussi toute la famille Pearlson ? » « Peut-être vous souciez-vous de ceux que cette fille pense de votre conjoint ? » « Non, pas du tout. Je suis intéressée par des informations complètement différentes ! » s'exclama Karine avec effroi. Cet homme avait beaucoup de pouvoir sur les gens et il pouvait obtenir des secrets qui pouvaient les détruire. Même si nous sommes mariés, je me fiche de savoir avec qui mon mari sort. Il a le droit de choisir la femme qui lui plaît. Je veux juste savoir ce qu'Yvette a fait dernièrement et qui elle a vu. « Je peux obtenir des informations sur Yvette et son entourage, mais cela coûtera de l'argent. Vous devrez payer pour chaque personne individuellement. » Vassily l'avertit. La jeune fille promet de lui verser le montant qu'il demandera. « C'est tout ou vous avez d'autres courses à nous proposer ? » demanda Vassily en regardant attentivement la jeune fille. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » clarifia Karine avec incompréhension. « Bien que nous soyons une guilde d'informations, il nous arrive d'entreprendre d'autres types de missions. Vous pouvez enterrer une personne dans la société en lui faisant savoir que vous connaissez ses faiblesses ou vous pouvez profiter de l'occasion pour vous débarrasser de lui en déguisant cela en accident. Je suis sûre qu'il y a des gens dans votre entourage dont vous aimeriez vous débarrasser. Vous voulez dire que vous vous êtes aussi renseigné sur moi ? » la jeune fille précise. « Il est normal qu'une guilde d'informations connaisse un peu tout le monde sans formation supplémentaire. Même si votre demande sera assez difficile à satisfaire, je ferai de mon mieux pour vous faire plaisir. » Vasily rassura la jeune fille. Vasily recouvre prudemment la main de la jeune fille avec sa paume. Soudain, un grand cri et des coups de pied se font entendre à l'extérieur de la porte. Buster fait irruption dans la pièce. « Enlevez vos mains de ma femme. » Buster a été extrêmement choqué par ceux qui l'a vus. « Karine, nous partons ! » Buster ramena sa conjointe contre lui et regarda Vasily avec colère. « Karine, je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. Vous pouvez demander plus d'informations à votre mari. Je suis sûre qu'il est au courant de votre question. Je vous reverrai. La prochaine fois, je vous ferai un gâteau. » dit Vasily en souriant et en saluant la jeune fille. Lorsque la porte claqua enfin derrière le couple, Vasily poussa un soupir de soulagement. « Buster, attends une minute. Où allons-nous si vite ? » « Es-tu vraiment en colère contre moi ? » « Explique-moi ce qui t'a mis en colère. » demanda la jeune fille. « Vous l'expliquez ? » « Eh bien, réponds-moi. Pourquoi lui as-tu tenu la main ? » demande l'archiduc à la jeune fille. « N'était-ce pas pour voir si je mentais ou non ? » « Dans un livre que j'ai lu tout à l'heure, il est écrit que si l'on compte le pouls d'une personne, on peut savoir si elle ment. » s'exclame Karine. « Buster, si je t'ai blessée, je suis désolée. Pardonne-moi. Peut-être m'en veux-tu aussi d'être partie sans te le dire. Je te promets que la prochaine fois, je te dirai à l'avance où je vais. » « Je tiens à vous assurer que je ne vous ai pas prévenu de mon départ, simplement parce que je ne voulais pas vous déranger pour rien. » « Tu t'excuses encore une fois. Tu ne devrais pas faire ça. Dans cette situation, c'est moi qui devrais m'excuser. Après tout, c'est moi qui me suis mise en colère parce qu'un homme étrange te tenait la main. » Embarrassée, Buster se détourna de la jeune fille. « Vous étiez inquiète à ce sujet ? Vous n'avez pas à vous inquiéter d'une telle chose. Je vous assure que j'ai été extrêmement prudente. » dit Karine en souriant joyeusement. « Et comment te sentirais-tu si tu me voyais au bras d'une autre fille ? » demande l'archiduc à sa femme. « Je ne sais même pas. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question. » dit Karine d'un ton pensif. « Je veux te dire que je n'aime pas qu'un type dangereux te touche. Je serais heureux si tu ne touchais que ma main. » dit Buster d'une voix douce. « Alors, à partir de maintenant, je ne tiendrai la main qu'à toi et à Nitin. » promit Karine. « Super ! Et aussi à l'avenir. Où que tu ailles, j'aimerais beaucoup que tu m'en parles. Ne pense jamais que tu peux m'empêcher de le faire. » demanda Buster à la jeune fille. « Comment vas-tu depuis tout ce temps ? » demande Suri à Yvette. « Suri, regarde-moi. N'ai-je pas l'air différent ? » Le maître s'intéresse à moi. « Il m'a donné une chambre et m'a apporté de nouvelles choses. Le Seigneur m'a même fourni une servante personnelle et un garde. » « Et tout ça, c'est grâce à toi ! » s'exclame Yvette. Chouris s'empressa de couvrir la bouche de la jeune fille avec sa main. Il était impossible de laisser quelqu'un découvrir qu'il avait quelque chose à voir avec cette affaire. Si l'archiduc découvrait qu'il l'avait trompée en lui fournissant la mauvaise fille, il ne l'épargnerait guère. « Yvette, s'il te plaît, sois prudente où que nous soyons. Si tu te tais, la vérité ne sortira jamais. N'oublie pas non plus ma promesse. Je ferai en sorte que personne ne sache jamais qu'il y avait une autre fille cette nuit-là. « Suri, merci beaucoup. Je n'ai personne d'autre que toi. Tu es mon ami le plus proche et mon compagnon d'armes. Quand je serai archiduchesse, tu seras mon chevalier d'escorte. J'espère que ce jour arrivera le plus tôt possible, s'exclama Yvette en serrant Suri dans ses bras. Nitan est très sociable. Je pense donc qu'il serait préférable de l'envoyer à l'académie plutôt que d'engager un professeur privé. Je sais qu'il est assez petit, mais tu pourras lui rendre visite, dit Buster à son épouse. Karine, frustrée, détourne le regard. Elle ne voulait pas se séparer de son fils. Elle avait peur d'imaginer que son petit Niti serait seule dans un endroit inconnu avec des inconnus. Elle voulait l'entourer de chaleur et de soins. « Je sais que Niti devient autonome. J'ai commencé à remarquer qu'il n'avait plus besoin de moi, mais j'ai encore beaucoup de mal à le laisser partir, admis Karine d'une voix frustrée. « Ne te sens pas mal, Niten se grandit et il n'est pas surprenant qu'il devienne indépendant. » Buster serra doucement son épouse dans ses bras. « Et même si Buster part pour l'académie, tu ne seras pas seule, tu m'auras toujours à tes côtés. » Nitan a encore toute la vie devant lui. « Mais je t'ai choisi comme compagnon, alors je serai toujours à tes côtés. Chaque fois que tu te sentiras triste et seule, tu pourras m'en parler, je t'écouterai certainement. » Karine a croisé Yvette dans le couloir du manoir. Cette rencontre a un peu choqué la jeune fille. « Je me demande ce qu'Yvette fait ici. Est-elle venue au manoir sans y être invitée ? » « Mademoiselle Yvette, pour quelle raison êtes-vous venue ici ? » demande Karine à la jeune fille. « J'ai besoin de voir son excellence. Savez-vous par hasard s'il est là ? » « Je sais que je suis venue sans l'annoncer, mais le grand-duc m'a autorisé à venir à tout moment en CA d'urgence. » explique Yvette. « Je ne voulais pas vous contrarier, mais j'ai vraiment besoin de voir l'archiduc. » « Eh bien, puisque Buster l'a dit, je ne vous dérangerai pas. » dit Karine en demandant à Tan d'escorter son invité jusqu'au salon. Dit Karine et demanda à Tan d'escorter son invité jusqu'au salon et de rapporter sa visite à son excellence. « La dame m'a demandé de l'escorter jusqu'au salon et elle est allée elle-même voir le jeune maître. » m'a apporté à l'archiduc Tan. « À partir de maintenant, n'invite plus ma mazalelle Pearlson dans la maison à moins d'avoir une bonne raison. » demanda Buster. « Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, pour l'instant, j'ai Karine et je veux me concentrer sur elle. Je pense que je dois laisser le passé dans le passé. » « Tan, je veux régler cette question personnellement. Je dois le faire en secret pour que personne ne sache rien. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne m'avez pas prévenu de votre visite. » En abaissant son salut, l'archiduc dit « Je m'excuse. C'est juste que les choses ont été difficiles avec papa ces derniers temps. » Baissant les yeux vers le sol, Yvette dit « Est-ce une raison valable pour venir chez moi sans y être invitée ? » Buster s'indigne « Je me souviens que vous m'aviez dit que vous m'aideriez si le besoin s'en faisait sentir. » dit Yvette en rougissant « C'est vrai. Je vous ai dit de me faire savoir si vous aviez besoin d'aide. Mais vous ne devriez pas agir de manière aussi imprudente. À l'avenir, j'espère que vous ne viendrez plus ici sur un simple coup de tête pour attirer mon attention. Je ne veux pas que ma femme nous comprenne mal. » Yvette s'incline devant l'archiduc et quitte le salon. Buster regarda le dos de la jeune fille qui s'en allait. Il était maintenant certain d'avoir rencontré quelqu'un d'autre il y a trois ans. Il n'était pas avec Yvette Pearlson ce soir-là. Mais pourquoi me mentirait-elle ? Et d'où tient-elle ces 16 informations personnelles ? Il y a clairement quelqu'un dans mon entourage qui m'a trahi. Une nitaine joyeuse est entrée en courant dans la pièce et s'est empressée de serrer Buster dans ses bras. « Je me souviens qu'il y a un moment, tu m'as appelé papa. Pourquoi ne le fais-tu pas maintenant ? » demanda Buster au garçon. « Je te dirai ce secret plus tard quand maman ne sera pas là. » Le garçon promet. « Buster, as-tu fini de parler à ton invité ? » « Est-ce qu'on t'interrompt ? » demanda Karine à son conjoint. « Je vois que cela ne te préoccupe pas du tout. Tu te fiches complètement que je fréquente d'autres femmes. » D'une voix triste, Buster reprit la parole. « Attendez, mais cette fille n'est pas venue vous voir pour une affaire importante ? » se demande Karine. « Ce n'est pas le SIA. » « Honnêtement, on n'a jamais cherché à me rencontrer pour une telle absurdité. Quand elle a dit qu'elle me cherchait, tu n'as vraiment rien ressenti ? » demanda Buster en caressant doucement le visage de son épouse. « J'ai l'impression que mon cœur sonne dans ma poitrine, mais je n'ai rien d'anormal. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Ou pensez-vous que c'est une sorte de maladie grave ? » « Je devrais peut-être voir un médecin ? » demanda Karine. « Au fait, cela fait longtemps que je veux te poser une question. Cette fille que vous avez rencontrée il y a trois ans, tu as dit que tu la cherchais depuis longtemps. Comment penses-tu te sentir quand tu la rencontreras à nouveau ? » « Oui, je cherchais cette fille parce que je me sentais mal qu'elle ait disparu de ma vie sans dire un mot. Mais maintenant que je t'ai, je ne veux plus la chercher, » répondit Buster. « Mais si cette fille tombait enceinte de vous et avait un bébé, qu'est-ce que tu vas faire ? » Karine continue de demander. « Je ne sais même pas. Mais à bien y penser, pour l'instant, je ne veux pas le savoir. Si une telle information venait à être divulguée, je m'assurerais que Nitance et toi soyez en sécurité. Tu n'as pas à t'inquiéter à ce sujet. » Buster promit. Il a remarqué que sa femme ne lui disait pas la vérité et essayait de la lui cacher. Il décide de ne pas la presser pour l'instant et de ne pas chercher la vérité. Si elle le voulait, elle le lui dirait elle-même. Karine ne s'attendait pas à ce que les professeurs de l'académie veuillent prendre le thé avec elle. Elle voulait juste ramener son fils à la maison. La jeune fille n'était pas d'humeur à faire des rencontres. C'est un grand honneur de prendre le thé avec la grande duchesse. Le professeur de biologie s'exclama. Karine se dit que ces nobles professeurs n'étaient pas différents des nobles ordinaires. « Je suppose que le grand duc ne vient pas aujourd'hui ? » demande le marquis Cotton à la jeune fille. « C'est avec son fils que Nitance était battue au banquet de l'empereur. Je voudrais vous faire remarquer que vous avez beaucoup changé depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais je vous ai vus à un bal il y a trois ans. Vous étiez alors plus réservés et réservés. J'ai eu l'impression que vous étiez très mal à l'aise à cet endroit. À l'époque, il m'était difficile de faire confiance à quiconque dans les cercles sociaux sans parler des personnes qui m'entouraient. Mais les choses ont changé pour moi aujourd'hui. Au moins, j'ai compris que tout le monde n'est pas mauvais, reconnaît Karine. Malgré le fait qu'une personne ait tout fait pour que mon monde soit rempli de couleurs exceptionnellement sombres, je n'ai pas tardé à me rendre compte que si je faisais un effort, je pouvais m'entourer de bonnes personnes. Au fait, j'ai remarqué que nos fils s'entendent bien ces derniers temps. J'en suis très heureux. Oui, Kyrian ne fait que parler de votre fils tous les jours, dit le marquis. L'homme se dit que la jeune fille aux cheveux blonds assise à côté de lui lui rappelle beaucoup sa femme, dont il s'est séparé il y a quelques années. Pour être honnête, j'étais très inquiète que mon fils ne puisse pas se faire des amis à l'académie. Quand j'ai appris qu'il s'était fait un ami, il n'est pas dit que j'en sois heureuse, dit Karine en souriant. Savez-vous qu'il y a des rumeurs sur vous et l'archiduc ? On dit que vous avez eu une relation secrète avec lui avant votre mariage. Beaucoup de gens pensent que votre fils ressemble beaucoup au grand-duc. Le marquis a partagé les dernières nouvelles. Est-ce vrai ce qu'on dit que tu es sorti avec une fille avant de te marier ? L'empereur demande à son compagnon. Si vous continuez à dire des bêtises, au moins ne me distrayez pas avec ça. Continuez votre travail, votre majesté. Et si vous parlez d'Yvette Pearlson maintenant, alors vous ne devriez même pas la mentionner. Ce genre de propos m'est désagréable. Buster répondit. Mais qu'en est-il des souvenirs d'il y a trois ans ? N'est-elle pas la femme que vous recherchez depuis si longtemps ? demanda l'empereur. Non, je suis sûre que ce n'est pas elle. Buster répondit brièvement. Vous voulez dire qu'Yvette Pearlson a osé tromper le grand-duc Buster Kahn ? s'étonne l'empereur. Vous ne pensez pas qu'elle avait quelqu'un pour l'aider dans cette affaire ? Je ne pense pas qu'elle aurait pu le faire toute seule. D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous aviez essayé d'interférer avec le développement de ma relation. L'empereur s'exclama. Qu'est-ce que tu racontes ? Je vous ai envoyé Tan comme vous l'avez demandé. Je lui ai conseillé de régler enfin une affaire qui est restée en suspens pendant dix ans. Buster s'opposa à lui. Mais tu ne sais pas qu'elle a besoin de temps ? Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait de la grande différence de statut. Je crois qu'elle cache ses vrais sentiments, mais je n'abandonnerai pas mes efforts pour la faire changer d'avis. L'empereur demanda à Buster de le tenir à l'écart de sa relation. Lorsque j'aurai persuadé Tan de devenir mon épouse, je vous placerai au premier rang lors de mon mariage. Et vous savez, j'ai beaucoup pensé à l'enfant de votre épouse. Ce garçon est une réplique exacte de vous quand vous étiez enfant. Je ne pourrai jamais croire que ce n'est pas votre propre enfant. Avouez-moi que vous avez eu une liaison secrète avec votre consort avant même votre mariage. L'empereur continua d'insister. J'aimerais répondre à votre question honnêtement, « Mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé ce jour-là. » Buster lui-même s'était souvent demandé si l'enfant de Karine lui ressemblait beaucoup. Mais comment cela était-il possible ? Si le bébé de votre conjoint a trois ans, c'est parfait pour la rencontre avec votre mirage. Serait-ce une simple coïncidence ? Si votre épouse est un mirage, pourquoi vous cache-t-elle la vérité ? demanda l'empereur. J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas la meilleure vie possible avant de se marier. Peut-être a-t-elle accepté le mariage pour vous demander de l'aide. Avez-vous envisagé d'inscrire l'enfant sur le livret de famille ? Oui, on en a parlé, mais Karine m'a demandé de ne pas mettre de nitens là-dedans, raconte Buster. Mais pourquoi a-t-elle fait cela ? N'est-ce pas la position de l'héritier que tout le monde convoite ? s'étonne l'empereur. Ma femme ne veut pas que son fils soit lié au cadre des aristocrates, explique Buster. Buster pensa un instant que si sa consœur était vraiment l'étrangère avec laquelle il avait passé la nuit et qu'il ne lui en avait toujours pas parlé, alors il n'avait toujours pas gagné sa confiance. Ou peut-être qu'elle ne veut pas que Nitens le considère comme son père. Tone entra dans le bureau de Buster et annonça que le chef de la guilde de l'information était venu lui rendre visite. En entrant dans le salon, Buster aperçoit Vassily qui se prélase sur le canapé. Comment sais-tu où j'habite et pourquoi es-tu venu ici sans y être invité ? demanda Buster d'une voix agacée. Archiduc, ne faites pas l'imbécile. Vous ne m'offrez même pas du thé ? Je suis venu de loin pour vous donner cette enveloppe. Votre femme a dû avoir une vie très difficile. Nous avons été très surpris de ce que nous avons découvert. Vassily tend l'enveloppe à l'archiduc. Tu as besoin d'argent ? demande Buster. Bien sûr, parce que nous travaillons tous pour avoir de l'argent pour nous nourrir. Mais j'en ai plus qu'assez maintenant. Maintenant, je cherche à me divertir. Quant à la grande duchesse Karine, vous ne trouvez pas qu'elle devient trop gourmande ? demanda Vassily. Je vois que tu veux mourir. Finissez-en et ne vous avisez pas d'approcher Karine. Elle n'est pas faite pour ceux qui traînent dans les ruelles sales, dit l'archiduc furieux en se penchant sur Vassily. Et toi, es-tu pur ? Le grand duc se croit-il une brebis innocente ? Je sais toute la vérité sur toi. L'as-tu oublié ? demanda Vassily d'une voix calme et insouciante. Ce qui se passe l'amuse beaucoup. Je suppose que vous n'avez pas besoin des informations contenues dans cette enveloppe, n'est-ce pas ? De telles choses ne peuvent être obtenues par des moyens normaux. Est-ce qu'une personne décente comme le grand duc utiliserait des méthodes sales comme l'enlèvement et la torture pour chercher des informations ? Donnez-moi l'enveloppe. Je paierai ce que vous voudrez, dit Buster en tendant la main. Sans réfléchir, Vassily lui donna l'enveloppe. L'archiduc et sa femme sont tout de même des personnalités intéressantes. Au fait, en enquêtant, j'ai trouvé un insecte. Je vous l'enverrai bientôt en cadeau. Vassily se faufile dans la chambre de Karine par la fenêtre ouverte. L'homme tend une enveloppe à la jeune fille. C'est un travail rapide que vous avez fait, se félicite Karine. Tout ce qui est écrit ici est-il vrai ? Il s'avère que l'ombre de mon consort l'a trahi et qu'Yvette Perlson a utilisé cette information, dit Karine d'une voix agacée. Elle relut encore et encore les informations qu'elle avait reçues. Et si Buster décidait de poursuivre sa relation avec Yvette ? Et s'il lui donne son cœur ? Je ne voudrais pas être abandonnée. Je ne veux pas être le jouet des manigances de quelqu'un d'autre. Karine réfléchit avec crainte. Allez-y ! Demandez-moi de tuer votre rival. Vous êtes choqués et en colère. Donne-moi un ordre et je l'exécuterai ! Vassily poussa mentalement la jeune fille vers le délit. J'espère que vous n'avez rien dit à mon épouse à ce sujet ? précise Karine. Bien sûr, je ne promets rien en vain. J'ai été aussi silencieux qu'un poisson et je n'ai parlé à personne de votre demande. Répond Vassily. La jeune fille demande à ceux que cette information reste secrète. Si vous voulez résoudre le problème avec Yvette Perlson de quelque manière que ce soit, je suis prête à vous aider. Vassily regarde attentivement les yeux de la jeune fille. Vous n'avez pas à dire ou à faire quoi que ce soit d'autre. Je ne pense pas que Buster aimerait cela, répondit Karine. Et nous garderons le secret. Je sais que vous cachez beaucoup de choses à l'archiduc. J'ai appris que c'est vous qui avez passé la nuit avec le grand-duc. C'est drôle, tu es très pâle, comme si tu étais sur le point de t'évanouir. D'une voix calme, se penchant sur la jeune fille, Basile dit, si vous avez besoin d'aide, venez me voir à tout moment. Tu pourras trouver un havre de paix dans notre guilde. Je t'aime bien, alors je suis prêt à t'aider gratuitement. Au fait, cela fait longtemps que je veux vous poser la question. Pourquoi ne voulez-vous pas dire à votre mari que Nitin, c'est son fils? Même si je vais voir Buster et que je lui dis la vérité, cela deviendra un fardeau. Je ne veux pas lui faire porter la responsabilité d'un acte aléatoire. Il a été une personne très importante pour moi depuis le début, alors je ne voulais pas lui dire quoi que ce soit. Mais un jour, tu devras quand même lui dire la vérité, dit Vasily. Ok, si quelque chose arrive dans ta vie et que tu as besoin de mon aide, tu sais où aller, dit Vasily en sautant par la fenêtre. Dans votre chambre, votre Buster a demandé à votre épouse ce qu'elle faisait à l'instant. Monsieur Vasily est venu me voir et nous avons discuté. Il m'a donné ce que j'avais commandé la dernière fois. Karine fit son rapport. Et de quoi lui avez-vous parlé? demanda Buster. Il ne s'agissait pas de quelque chose de spécial. Cela m'a juste fait réfléchir à ce qui se passerait si quelque chose changeait soudainement pour le pire dans ma vie. Je viens de réaliser que je ne connais pas tes rêves et tes désirs. Qu'est-ce que tu veux? Demanda Karine. Je ne sais même pas, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Je suppose que je m'efforce de faire mon devoir de manière équitable et de protéger l'Empire. Parfois, je fais une pause et je vais chasser ou voyager. À part ça, je n'ai jamais rien désiré. Je pense que ce serait merveilleux si Nitens et toi restiez à mes côtés pour toujours. C'est ce que je souhaite le plus en ce moment. S'il te plaît, sois honnête avec moi et ne cache rien. Je veux tout savoir sur toi. S'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit, tu peux le faire tout de suite. Il y a quelques minutes, Buster avait accidentellement surpris une conversation entre Vasily et sa femme. Il savait maintenant avec certitude que Nitens était son fils. Je suis désolée, Buster, mais je t'ai rencontré pour la première fois il y a trois ans dans une allée du marché de la capitale. Karine avoue. Je ne veux pas que tu t'excuses, dit Buster à la jeune fille. Il avait longtemps voulu entendre de la bouche de sa consor que Nitens était son fils. Mais alors, pourquoi son cœur lui faisait-il si mal? Pourquoi n'est-il absolument pas heureux? Ce jour où je t'ai rencontré n'était qu'une coïncidence. Il est vrai que j'ai quitté le manoir pour passer la nuit avec quelqu'un. Je voulais ainsi éviter d'épouser le comte Buffo. Karine s'affaissa lourdement sur le lit. Il se trouve que j'ai profité de vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cela. Je t'ai laissé profiter de moi. Je suis un adulte et j'ai choisi de t'aider. Tu ne l'as pas fait seule. Nous étions ensemble. Nous étions responsables l'un de l'autre. Pourquoi as-tu décidé que tout était de ta faute? Blaster s'accroupit à côté de son épouse et lui toucha doucement le visage. Non, Buster, je n'aurais pas dû faire ça. C'est ma faute envers toi et Nitens. J'ai commis le péché impardonnable. Karine repoussa son conjoint loin d'elle. Karine, pour être honnête, ce n'est pas exactement ce que je voulais entendre de ta part. « S'il vous plaît, regardez-moi ! » demanda Buster. « Je ne peux pas me pardonner. Je ne mérite pas votre gentillesse. Je n'aurais pas dû vous rencontrer. » Sanglotant bruyamment, Karine s'exclama. « Karine, qu'est-ce que tu dis ? Es-tu en train de dire que tu regrettes de m'avoir rencontrée ? » s'étonne Buster. « Oui, je regrette de vous avoir rencontrée cette nuit-là. J'aurais aimé mourir à ce moment-là. » La jeune fille l'avoue. Buster fait tourner la jeune fille pour qu'elle lui fasse face. « Karine, comment peux-tu dire cela ? Crois-tu vraiment que ta vie ne signifie rien ? Et moi ? Et ton fils ? Est-ce que nous ne comptons pas non plus pour toi ? Tu n'as pas à faire ça. C'est parce que tu te traites comme ça que ça me fait mal. » Karine, il y a longtemps que je veux te dire que je t'aime. Mon seul regret est de ne pas avoir pu te serrer dans mes bras ce jour-là, de ne pas t'avoir trouvé pendant si longtemps. « Je n'ai pas pu t'aider et à cause de cela, tu as traversé une période difficile toute seule. Tu vois, le problème, c'est que je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est l'amour. » En détournant les yeux sur le côté, Karine avoue. Elle avait honte de ne pas pouvoir dire les mêmes mots à son mari. « Mais si vous ne savez pas ce qu'est l'amour, on peut facilement l'apprendre ! » Buster assura la jeune fille. Le lendemain, Karine raconte à son mari qu'en faisant des recherches dans les registres, elle s'est souvenu que son père tenait une double comptabilité. « Si j'étais vendue au comte Buffo, le vicomte Thirian aurait l'exclusivité de l'approvisionnement des sources. » Raconte Karine. « Pour autant que je sache, le comte Buffo n'a pas droit à de telles fournitures. Il a simplement trompé votre père. Si ton père avait accepté, le comte t'aurais eu pour rien. » dit Buster, surpris. Soudain, Buster serre son épouse dans ses bras. « Je suis si heureuse de t'avoir à mes côtés. J'attendrai et j'attendrai sûrement le moment où vous m'aimerez. » D'une voix douce, l'archiduc chuchota à l'oreille de sa consort. Buster se promit de détruire le comte Buffo. « C'est parce que les clients ont résilié leur contrat ! » La secrétaire du comte Buffo s'exclame bruyamment. « Que ce soit par accord ou par menace, nous devons obtenir les colis et expédier les marchandises. » D'une voix formidable, le comte s'écrit. « Monsieur, un terrible malheur est arrivé. Les mineurs et les charpentiers ont soudain entamé une grève massive. Ils disent que, si vous n'augmentez pas leur salaire, ils ne travailleront plus. » Un majordome effrayé fait irruption dans la pièce. « Comment cela a-t-il pu se produire ? Ont-ils mangé beaucoup d'eau de Javel ? Comment ces petits roturiers osent-ils se comporter ainsi ? Je me fiche de savoir comment, mais vous devez résoudre cette affaire d'une manière ou d'une autre. » cria le comte. « Un accord avec le sommet du royaume de Maty doit bientôt être conclu. Sa majesté l'empereur m'a ordonné de faire un rapport. Si vous ne voulez pas mourir, mettez-vous en route. » Le comte lança un chandelier assez subordonné. L'homme s'enfonce lourdement dans le canapé. Toute cette nervosité lui donne le vertige. J'aurais dû épouser la fille du vicomte après tout. Lorsque je l'ai vue récemment au banquet de l'empereur, j'ai été frappée par sa beauté. Le fait d'avoir un enfant n'a eu aucun effet sur elle. Le comte se dit « Si son mari était quelqu'un d'autre que le grand-duc, je l'aurais par tous les moyens. Après tout, je ne veux pas me frotter à un archiduc. » Tôt le matin, son fils Nitens, tout joyeux, entre dans la chambre de Karine. Il lui dit qu'il s'entraîne au combat à l'épée avec son père. « Tu parles de moi maintenant ? » demanda Buster en entrant. Six cheveux étaient humides. Il venait probablement de prendre une douche. En voyant son père, le garçon a immédiatement tiré ses bras vers lui. « Nitens, nous allons visiter un bel endroit. Es-tu prêt ? » demanda Buster en serrant l'enfant contre lui. Buster a amené sa famille au magasin de jouets. Regardez. Regardez ce magnifique ours en peluche. Je n'ai jamais eu de peluche dans mon enfance, avoue Karine. « Mais c'est du passé. Maintenant, tu peux acheter tout ce que tu veux. Prends toutes les poupées que tu veux avec toi. » dit Buster en serrant tendrement sa femme dans ses bras. « Buster, je veux interrompre ton travail. » annonce l'empereur. « Qu'entendez-vous par « interrompre ? » demande l'archiduc. « D'accord, vous vous vengez du vicomte Tyrian, mais quel est le rapport avec le comte Buffo ? » L'empereur répond à la question par une question. Parce que c'est un menteur et un sournois. Au fait, sais-tu qu'il fait de la double comptabilité demanda Buster ? Mais le comte Palette a lu que cet homme pourrait nous être utile. « Faites-vous vraiment tout cela à cause de votre épouse ? Vous êtes aveuglés par l'amour et vous ne vous souciez pas des conséquences de vos actes ? » dit l'empereur à son compagnon. « Je ne pense pas que ce soit exactement ce que vous devriez me dire. Il y a une rumeur selon laquelle le membre de la guilde de l'information qui a agi de manière imprudente avec Tan il y a quelque temps a disparu et personne ne peut le trouver. Sais-tu où il est allé ? demanda Buster avec désinvolture. « Et comment le saviez-vous déjà ? » s'étonne l'empereur. Au fait, à propos de Tan. « J'ai décidé d'agir, vous devriez donc chercher un autre majordome. » L'empereur adressa un clin d'œil sournois à son ami. « Pour en revenir à la conversation sur le vicomte et le comte, j'aimerais souligner que vous agissez de manière plutôt agressive. Même si vous n'avez bloqué qu'une seule source illégale de revenus du vicomte, son portefeuille a été durement touché. Un petit oiseau m'a dit récemment que le vicomte venait aujourd'hui dans votre domaine pour rencontrer votre consort. Vous pouvez donc cesser de faire semblant d'être calme et vous rendre rapidement auprès de la personne qui vous inquiète tant. Le vicomte Tyrian a été arrêté à l'entrée. Doit-il être expulsé du manoir ? Le vicomte m'a dit qu'il était venu voir si sa fille se portait bien. rapporta le tan qui s'approchait. Comme tout cela semble ridicule. D'accord, emmenez-le dans le salon. Je vais continuer la paperasse maintenant et dès que j'aurai fini, j'irai directement le voir. Avec un soupir d'infortune, Karine dit « Et combien de temps dois-je attendre ? Telle est l'hospitalité du grand duc ! » Le vicomte pousse un cri de colère. Cela faisait des heures qu'il était assis dans le salon. Si vous continuez à faire du bruit dans le manoir de l'archiduc, vous risquez d'avoir un problème. Tan prévient. « Et comment son excellence éduque-t-elle ses serviteurs ? Où avez-vous déjà vu un serviteur parler ainsi à un invité ? » s'exclame le vicomte d'une voix irritée. « Que voulez-vous dire par « servante » ? Cette fille est le majordome en chef. » Karine, qui s'approchait du vicomte, dit d'une voix calme. « Tu rabaises ton père pour rien parce que tu as épousé quelqu'un qui a du pouvoir ? » Le vicomte, enragé, demanda sa fille. « Je vous fais déjà beaucoup d'honneur en vous rencontrant ici, même si vous êtes venu sans y être invité. Dites-moi rapidement quel est le but de votre visite. Êtes-vous venu pour de l'argent ? » demanda Karine. Le vicomte est stupéfait du changement qui s'est opéré dans le caractère de sa fille. Auparavant, elle était comme un animal effrayé, mais maintenant, elle se comportait comme une véritable aristocrate. « Il s'agit de mon entreprise. Quelque chose a mal tourné et j'ai du mal à le financer. Un peu d'aide de la part de l'archiduc résoudra tout. » Le vicomte se dit embarrassé. « Si vous demandez une faveur, vous devez fournir quelque chose en retour. Tu crois que c'est suffisant de venir ici les mains vides ? » La jeune fille demande à son père. « Êtes-vous vraiment la Karine Thirian que je connais ? » Le vicomte n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il lui semblait qu'il était endormi et qu'il faisait un rêve terrible. Non, je suis maintenant l'archiduchesse Karine Cahen. Fière de son menton, la jeune fille s'exclame. Qui que vous soyez, personne ne vous a donné le droit de parler à votre père sur ce ton. As-tu oublié qui t'a nourri, toi et ta progéniture, pendant toutes ces années ? Sans moi, vous seriez mort de faim dans la rue depuis longtemps. Sois reconnaissant de ma faveur et du fait que je t'ai élevé. Si quelque chose devait soudainement changer dans ta vie, ne pense même pas à revenir à la maison. Le vicomte avertit la jeune fille. Et je n'allais pas le faire. Tu n'es même pas humain. Tu es une ordure qui passe par-dessus la tête des autres et qui vit avec. Si tu te montres à nouveau devant moi ou ma famille, je ne laisserai pas passer ça. Ni tant connaît-il ses origines ? Sait-il que sa mère ne voulait pas être vendue et qu'elle a donc couché avec un homme obscur ? Le vicomte tente d'appuyer sur le point sensible de sa fille. Comment oses-tu parler de Nitan avec cette sale bouche ? Le vicomte avait déjà réussi à blesser la jeune fille. Et vous savez ce qu'il y a de drôle dans cette situation ? L'archiduc prétend que c'est son enfant, dit le vicomte en riant aux éclats. Si tu prononces à nouveau le nom de mon fils, je te tuerai de la même façon que tu as tué ma mère. Karine l'avertit d'une voix froide et sans émotion. Quand Karine était petite, elle a vu son père maltraiter sa mère. Le vicomte levait souvent la main sur sa femme. Celle-ci finit par mourir sous ses coups. Vous feriez mieux de ne plus jamais venir ici. Si vous revenez chez moi, je dirai à tout le monde à quel point votre livre de contes est infini. Karine fit assigne à Tan d'accompagner son invité vers la sortie. En retournant à son bureau, Karine croise son mari. La jeune fille est heureuse de le voir car grâce à cet homme, elle a une vie complètement différente. Vous avez l'air très contrarié. Quelque chose ne va pas ? Demanda Buster en serrant sa femme contre lui. Le vicomte est venu au manoir et m'a dit beaucoup de bêtises. Raconte Karine à son conjoint. Il faut que tu t'en remettes le plus vite possible. Est-ce que cet homme t'a marché sur la gorge pendant tout ce temps ? Tu peux lui faire la même chose. Pourquoi avoir pitié de lui ? Demanda Buster en caressant doucement le visage de son épouse. Je n'avais pas l'intention d'écouter votre conversation mais la porte était entreouverte et je suis devenue un témoin involontaire. Vous vous êtes comporté avec dignité. En vous regardant, je suis retombé amoureux. Te voir si déterminé est vraiment magnifique. Je tiens à vous avertir que le palais impérial va faire l'objet d'une vaste opération de ratissage. Le vicomte Thirian est également sur la liste. Si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter à ses punitions. Je ne veux pas me venger de mon père. Je crois qu'il a déjà assez de péchés. J'espère vraiment qu'il vivra une longue vie sans joie. Karine ne voulait pas être comme son père. Elle voulait rester au-dessus de toute cette saleté. Par ailleurs, Yvette Pearlson a été expulsée du palais. Elle a osé se faire passer pour vous et me tromper. Sa famille est noyée dans la corruption, à tel point qu'elle se verra probablement retirer tous ses titres. Buster continua à partager les nouvelles. Je suis désolée, c'est ma faute. Si je t'avais dit la vérité dès le début, cela ne serait pas arrivé. Marmona Karine sur un ton d'excuse. Mais tu as fait tout ça pour moi. Tu n'es coupable de rien. Tu as toujours pensé que Nitance et toi alliez me rendre malheureuse. Arrête de t'excuser, demanda Buster à son épouse. Je voulais vous demander une faveur. J'ai entendu dire que les femmes que le comte Buffo garde vivent une vie horrible. Il s'est lui-même vanté de les traiter comme du bétail. Je vous prie instantanément de sauver ses filles. Je répondrai volontiers à toutes tes demandes. Fais-moi confiance. Buster dit et embrassa sa femme sur les lèvres. Qu'en est-il d'Yvette Pearlson ? demanda Buster à Oslo. Il y a quelques heures, un serviteur loyal avait livré la traîtresse Suri au donjon de l'archiduc. Nous sommes toujours à sa recherche. À en juger par le fait que la famille de Pearlson n'était pas au courant, il semble que ce type cachait tout, rapporte Oslo. Quelle est la raison de ta trahison ? demanda Buster à Suri. J'aime Yvette Pearlson. Je voulais juste la rendre heureuse. Je n'avais pas du tout l'intention de gâcher ton bonheur avec la princesse. J'ai vraiment honte de la façon dont les choses se sont passées. Je ne savais pas que la personne que vous cherchiez était la grande duchesse. C'est moi qui ai tout planifié. Yvette Pearlson est innocente. Je vous demande de la gracier. J'ai entendu dire qu'après avoir été capturée, vous vous êtes rendue sans résistance. Il semble que tu sois prêt à subir le châtiment le plus sévère. En tant que mon ombre, tu sais ce qu'implique la trahison. Sache qu'Yvette Pearlson sera bannie de l'Empire, dit Buster en dégainant son épée. Elle ne pourra plus mettre les pieds sur nos terres jusqu'à la fin de sa vie et vivra comme un vagabond errant dans le monde. Mais je ne comprends pas pourquoi elle devrait souffrir autant alors qu'elle n'a eu tort qu'une seule fois. Yvette est née d'un enfant non désiré, hors mariage et a été maltraitée. Peut-on considérer comme un péché le fait qu'elle ait voulu vivre comme tous les humains ? Demande l'archiduc Suri. Et si tu étais dans la même situation que moi, que ferais-tu ? Si tu étais dans une situation où tu devais trahir ton maître à cause de ton amour, que ferais-tu ? J'aurais alors dû renverser mon maître. Après tout, tu n'as tout simplement pas eu cette opportunité. Tu n'as jamais été assez fort pour celle que tu aimais et tes mensonges sont inutiles maintenant. Tu as choisi le mauvais adversaire. répondit Buster. Tu dois apprendre une leçon. Fuyez un ennemi que vous ne pouvez pas maîtriser et ne jamais laisser les traîtres impunis. Alors, finissons-en. Blaster jeta sa lame sous les pieds de Chouris et sortit du donjon. Pourquoi tous mes comptes sont-ils bloqués ? s'indigne le comte Buffo. Cela semble avoir été influencé par l'archiduc de Caen. Les acheteurs et les fournisseurs ont brusquement refusé de travailler avec nous, comme s'ils étaient de connivence. Notre route commerciale a été complètement coupée. La dette augmente de façon incontrôlée. Son secrétaire rapporte. Pourquoi l'archiduc de Caen est-il si fâché contre moi ? Où l'ai-je déjà croisé ? demanda le comte, excité. L'archiduc ne pourrait-il pas le venger de sa consor ? Ce n'est pas possible. Je dois aller au palais impérial tout de suite. Ce ne sera pas nécessaire. Un empereur souriant entre dans la pièce. À ses côtés se tenait l'archiduc Caen. Bienvenue, votre majesté. Pourquoi êtes-vous venu me voir ? demande le comte en s'agenouillant devant l'empereur. J'ai travaillé sur l'enlèvement des mauvaises herbes ces derniers temps pour garder les fleurs et les arbres en bonne santé. Amenez cette fille ici ! ordonne l'empereur à ses subordonnés. L'une des femmes du comte est amenée dans la pièce. Où sont les autres ? Je sais que le comte a plusieurs femmes. Amenez les autres ! s'exclama Buster. Il y a une fille dans chaque chambre du premier étage. Six chambres sont cadenassées. Personne d'autre que le comte ne peut les ouvrir. M'a dit l'un des serviteurs du comte. Je m'en occupe moi-même. Tu vas résoudre le reste des problèmes. Tu dois exaucer le souhait de ta bien-aimée consort. Dit l'empereur à Buster. Comme l'avaient dit les domestiques du comte, il y avait une jeune fille malheureuse dans chaque chambre du premier étage du manoir. Libérez vite tout le monde ! ordonne l'archiduc. Votre majesté, puis-je commettre une infraction devant vous ? Demanda Buster à l'empereur. La colère et l'indignation l'envahissent. D'accord, mais n'en fais pas trop. Tu sais qu'elle n'aime pas du tout la saleté et le sang, marmonne l'empereur. L'archiduc tira son épée du fourreau. Il voulait détruire le comte ici et maintenant. Votre majesté, sauvez-moi, sauvez ma vie ! s'écrit le comte effrayé. Oh, je ne sais même pas si vous en êtes digne. Je connais la corruption, la double comptabilité, l'entretien du marché noir et la contrebande. J'ai même des dossiers sur l'achat et la vente de femmes dans la distribution de substances illégales. L'empereur soupire lourdement. Maintenant, je dois ajouter l'insulte et l'agression des femmes à vos délits. Mais nous pouvons essayer d'en finir pacifiquement. Vous devez signer ces documents. Ils stipulent que tous vos biens privés appartiennent désormais à la famille impériale. vous serez déchus de tous vos rangs et titres. C'est la seule façon de conserver votre vie. L'empereur tendit au comte un dossier de documents. Il ne restait plus au comte qu'à signer les documents. L'empereur déclare qu'à partir de ce jour, le comte Buffo est un roturier. Il ordonne qu'il veille à ceux que les femmes sauvées reçoivent un traitement et une protection appropriée. C'est une bonne chose que cela se soit terminé par une amende dans ma famille. Et avez-vous entendu ce qui est arrivé au comte Buffo qui aurait cru qu'un jour il perdrait tout ? Savez-vous que le vicomte Thirian a disparu ? Il est introuvable. Les professeurs de l'académie chuchotent avec enthousiasme. « Bonjour, cela fait longtemps que je n'ai pas vu la grande duchesse ! » s'exclame le marquis de Cotnes. Qui aurait cru qu'en seulement deux mois, la haute société changerait autant ? Au fait, est-ce vrai ce qu'on dit que le majordome du grand duc sera désormais aux côtés de l'empereur ? « Oui, Tan se rend au palais impérial la semaine prochaine. » répondit Karine. Elle savait que l'empereur voulait que Tan travaille pour lui depuis longtemps. On disait qu'il était de très bonne humeur ces derniers temps. Après tout, il avait obtenu ce qu'il voulait. « Que diriez-vous d'un peu de vin avant de vous coucher ? » L'archiduc demande à sa femme et verse du vin dans des verres. « Karine, tu ne te demandes pas ce qui est arrivé à Buffo et Thirian ? Pour être franche, Vassily est venue me voir l'autre jour et m'a déjà tout raconté. » La jeune fille avoue. « Oh, comme ce petit rat me tape sur les nerfs ! » grommelle l'archiduc. « On dit que Buffo a été remis à ses ex-femmes. C'est vrai ? » demande Karine à son conjoint. « Nous l'avons envoyé aux personnes qui savaient le mieux quel châtiment il devait recevoir. » Dans ce cas, l'empereur lui-même a apporté son aide. Il a demandé à ce que tous les CAA soient réexaminés et les femmes ont donc retrouvé leur statut antérieur, répondit Buster. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider ces femmes à commencer une nouvelle vie. » « Buster, merci d'avoir honoré ma demande. Je suis heureux que CS fille soit enfin libre. Je veux inscrire officiellement Nathan sur le livret de famille. Qu'en pensez-vous ? » demanda Buster. « Je suis d'accord parce que c'est ton bébé, » répond Karine. « Encore une chose, je veux me remarier avec toi. Je veux un mariage somptueux et officiel. » Buster décide de faire part de ses projets et de ses désirs à son épouse. « Oui, ce n'était qu'un mariage blanc. Je ne suis même pas sortie avec toi en tant qu'amant. Je ne t'ai pas avoué mon amour et je ne t'ai pas donné de bague. Je veux retomber amoureuse de toi. Je veux t'avouer mes sentiments et avoir des rendez-vous. » « Recommençons à zéro. » Buster prit la main de son épouse et embrassa le bout de ses doigts. « Tu veux qu'on agisse comme des amoureux normaux ? » clarifie Karine. « Nous ne sommes plus que des amants ordinaires. Je veux t'avouer que je t'aime. Alors toi aussi, aime-moi un peu plus. » « Je sais que tu peux le faire. » Buster murmura doucement. « J'espère que tu seras heureuse maintenant. J'espère aussi que tu souriras tout le temps. Et j'espère que tu m'aimeras vraiment. » se dit Buster en embrassant son épouse sur les lèvres. « Je crois qu'avec le temps tu seras plus proche de moi. Je dois juste attendre un peu plus longtemps. N'oubliez pas que l'endroit où vous pouvez revenir à tout moment est ici, à côté de moi. » L'archiduc rassure son épouse. L'archiduc décide d'accorder une journée entière à son épouse. Lorsque la jeune fille envoie son fils aux académies, il l'invite à faire un tour en ville. « Ouvrons un peu la fenêtre, Dame Karine. » suggère l'archiduc à la jeune fille. Karine ouvre le rideau et découvre une belle prairie. Elle était parsemée de fleurs colorées et parfumée. « À cette époque de l'année, la route est vraiment magnifique. J'ai choisi cette route en particulier parce que je voulais profiter du paysage avec toi. » Buster avoua à la jeune fille. Buster a emmené sa femme dans le meilleur restaurant de la capitale. « C'est étrange, il n'y a personne ici, nous sommes seuls ! » s'étonne Karine. « Monsieur Buster a loué tout le restaurant aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir à la table que vous voulez. » Le serveur explique à la jeune fille. « Le grand-duc venait souvent dans notre restaurant lorsque son père était encore en vie. Nous le connaissons donc depuis son enfance. » « Alors, comment était Buster quand il était petit ? » demanda Karine au serveur. « Il était très vilain. Il ne pouvait pas rester en place une seconde. Il venait dans notre cuisine et faisait des bêtises. Une fois, il a même renversé la chaudière de la cuisine. » raconte le serveur. « Je vais demander au cuisinier de préparer ce que l'archiduc a l'habitude de commander dans notre établissement. » Le serveur s'incline. En quelques minutes, la table était pratiquement remplie de toutes sortes de plats. « Après avoir mangé, nous irons visiter la capitale. Je vais aussi t'acheter des bijoux puis nous irons voir une bonne pièce de théâtre. » « J'ai déjà réservé des billets. » dit Buster à la jeune fille. « Je tiens à souligner que, grâce à vous, ma vie est devenue plus intéressante et plus satisfaisante. « Merci beaucoup de nous avoir appelés, grande duchesse. » Les professeurs de l'académie s'exclament. « C'est moi qui vous remercie tous de m'avoir tendu la main. J'ai appris que vous aviez aidé mon fils à se faire de bons amis à l'académie. Je vous en remercie. » Karine répondit par un sourire. « Grande duchesse, quelle est cette bague à votre doigt ? Est-ce vraiment un diamant rose ? » s'exclame le professeur de biologie. Karine raconte qu'hier, alors qu'elle se promenait avec son mari dans la capitale, il lui a passé cette bague au doigt. C'était une grande occasion. « J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un trésor royal. Une pierre comme celle-ci suffit à acheter une mine entière. Vous devez être très heureux ? » s'exclame le professeur de chimie. Karine regarde sa bague avec perplexité. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si chère. Comme elle n'avait jamais possédé de bijoux auparavant, elle n'en connaissait pas le prix. Buster continue de faire la cour à son épouse. Pendant six mois, il lui avoue chaque jour son amour. Une fois par semaine, il lui propose un rendez-vous et n'hésite pas à exprimer ses sentiments en public. « Karine, il y a une belle île inhabitée dans la mer du sud. On dit qu'il y a des bateaux de touristes qui y vont et en reviennent. Voudrais-tu y aller avec moi ? Nous pourrions y passer une semaine tous les deux, » proposa Buster à sa femme. « C'est une excellente idée, mais qu'en est-il de Nitens ? » demanda Karine. « J'ai expliqué la situation au marquis de Cotton. Il a dit qu'il s'occuperait de notre fils. Je pense que Nitens appréciera l'idée de passer une semaine entière avec son ami Kyrian, » répondit Buster. « J'ai déjà pensé à tout. J'ai réussi à acheter des billets pour le bateau et à louer l'île. Nous allons profiter de nos vacances. Personne ne se mettra en travers de notre chemin. » « Je ne sais pas. Je crois que c'est trop, » dit Karine en s'éloignant de son mari. « Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ? Tu n'as que tardivement ce que tu mérites. Tu es heureux petit à petit en ce moment, jusqu'à ce que les choses de ta vie que tu ne considérais pas comme acquises deviennent naturelles pour toi. Je vais faire des choses comme ça. Mais qu'en est-il de ton travail et du manoir ? » interrogea encore Karine. « Ne vous inquiétez pas pour cela non plus. Je pense que Tan sera bientôt de retour. Tu vois, l'empereur ne cesse de la presser de devenir impératrice et elle ne peut pas prendre une décision aussi difficile. » Raconté par Buster, l'archiduc tend à sa femme le registre de famille où est inscrit le nom de Nittance. « Je suis désolée que ce soit si tard. L'enregistrement a pris du temps parce que l'acte de naissance était en mauvais état. Karine a été très touchée par cet enregistrement. Elle était reconnaissante à son mari d'avoir fait preuve d'une attention extraordinaire non seulement à son égard mais aussi à l'égard de Nittance. Ne pleure pas. « Je ne t'ai pas montré cette cassette pour te faire de la peine. Je veux que tu sois heureuse. » Buster attira sa conjointe à lui et l'embrassa. Karine a peur de laisser son fils seule. Elle n'a jamais été séparée de lui auparavant. « Je pense que Nittance est assez grand maintenant. Il peut se débrouiller tout seul. » Buster rassura son épouse. « Je vous autorise à semer la pagaille dans l'enceinte de cette salle. Si une bagarre éclate, essayez de gagner par tous les moyens. Je t'ai laissé un peu d'argent de poche. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à la servante. » dit l'archiduc à son fils. « Eh bien, tu es en route, Karine ? » dit Buster à son épouse en lui prenant la main. « Attendez, je n'ai pas encore dit au revoir à mon fils. » dit la jeune fille en lui lâchant la main. Elle s'approcha de Nittance et s'accroupit à côté de lui. « Promets-moi de ne pas pleurer sans moi. Si tu t'ennuies soudainement, écris-moi une lettre. Je te promets de revenir dès que possible. » « Je suis désolée, Nittie, que maman te quitte. » La jeune fille prend doucement l'enfant dans ses bras et l'embrasse sur les deux joues. Karine n'ayant jamais voyagé en bateau, elle est impatiente d'admirer le paysage. « J'aime tout ce qui se passe ici. Je suis heureuse de voir enfin la mer. Tu as remarqué que le bleu mélangé au vert fait ressembler l'eau à de l'émeraude. Plus on s'éloigne de la terre, plus la mer brille. C'est merveille, Karine. Promets-moi que lors de notre prochain voyage, nous ne manquerons pas « Je veux vraiment qu'il voit aussi toute cette beauté. » « Tu n'arrêtes pas de penser à ton fils, même maintenant, » dit Buster en souriant. « Tu es jaloux de moi ? » demanda la jeune fille d'un air coquet. « Pour être honnête, un peu oui. Mais je suis content que tu apprécies notre voyage. Je veux que chaque seconde de votre séjour soit remplie de bonheur, dit l'archiduc à la jeune fille. » Karine était heureuse d'avoir un homme gentil et honnête à ses côtés. Elle était heureuse à tel point qu'elle ne croyait même pas que cela lui arrivait vraiment. « Il n'y a vraiment personne ici ? Allons-nous vraiment être seuls sur cette île pendant toute une semaine ? » demanda la jeune fille, surprise, en regardant autour d'elle. « Cette situation vous mortifie-t-elle ? Êtes-vous si mal à l'aise à l'idée de voir votre conjoint ? » demanda Buster en souriant. Buster proposa à la jeune fille de commencer leurs vacances par une petite balade à cheval. Un peu plus tôt, deux chevaux avaient été amenés sur l'île. « Comment les chevaux sont-ils arrivés ici ? Je croyais que vous aviez dit que cette île était inhabitée, » s'interroge Karine. « Il y a beaucoup d'autres choses extraordinaires qui t'attendent, » dit Buster en attirant la jeune fille à lui. « Il y avait un petit palais au bord de l'île. Il était très difficile d'y accéder à pied, il fallait donc des chevaux. « Ne me dites pas que cette maison a été spécialement construite pour nos vacances, » s'étonne encore Karine. Son mari ne lui répond pas, mais lui sourit gentiment. Et pourtant, pourquoi une île aussi grande et aussi merveilleuse est-elle devenue inhabitée ? Il semble qu'elle dispose des meilleures infrastructures de vacances, ici. Karine s'étonne. « Depuis que cette île appartient à une seule personne, personne ne peut naviguer ici. Maintenant, les choses ont changé. C'est pourquoi nous sommes ici, » dit Buster à la jeune fille. En entrant dans le palais, Karine s'émerveille de la décoration intérieure. « C'est vraiment toi qui t'es occupée de tout ? » s'exclame Karine en faisant le tour des pièces. « J'ai apporté pas mal de livres ici, alors lis-en autant que tu veux et détends-toi, » dit Buster en souriant à sa femme. Karine ouvrit les yeux et vit une pile de livres qu'elle n'avait toujours pas touchés. La jeune fille était sur l'île depuis quelques jours maintenant, mais elle n'avait toujours pas réussi à lire une ligne. Buster était toujours à ses côtés et réclamait son attention. Dès que la jeune fille prenait un livre, son conjoint lui proposait immédiatement de manger ou d'aller se promener. « Aujourd'hui, bien sûr, et je lirai quelques chapitres. » La jeune fille se le promit. Karine aimait beaucoup lire. Elle ne pouvait donc pas imaginer se reposer sans un livre entre les mains. À cause de l'attention constante de son conjoint, elle ne pouvait pas profiter pleinement de ses vacances. « Karine, laisse ce livre, tu le liras plus tard. Je viens de pêcher un gros poisson de mes propres mains et je l'ai cuisiné pour toi. » Buster, tout excité, fit irruption dans la pièce. En regardant son conjoint, Karine se rendit compte qu'elle ne lirait probablement rien aujourd'hui non plus. « J'ai aussi fait cuire du homard sur le feu. Je crois qu'il est assez bon. » raconte la fille Buster sur le chemin de la salle à manger. Étonnamment, tout est cuit à la perfection. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Buster avait appris à cuisiner pendant la guerre. « Je suis convaincue qu'il est bien meilleur cuisinier que moi et il n'a aucun problème avec les tâches ménagères. » pensa Karine en regardant son mari assis en face d'elle. « Allons nous promener ce soir. Je connais un endroit où tu pourras admirer le coucher du soleil. » dit Buster à la jeune fille. « Mais j'avais prévu de passer la journée à lire des livres. » « À vous, Karine. » « Il ne reste que trois jours. Si ce n'est pas aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais voir le coucher de soleil. » répondit Buster à la jeune fille. Karine se sentait extrêmement calme et confortable. Vivant dans les conditions difficiles de la maison de son père, elle n'avait jamais rêvé d'une telle vie. Elle avait enfin tout ce qu'une femme mariée devait avoir. Elle recevait de son mari le confort et la chaleur qu'elle désirait. Karine était vraiment heureuse. Elle souhaite que le temps s'arrête. « Nous y sommes presque. Je pense que nous sommes arrivés juste à temps. Nous allons pouvoir voir le coucher de soleil. » cria Buster à la jeune fille. Cela faisait plus d'une heure qu'il roulait vers l'endroit secret que l'archiduc était si impatient de montrer à sa femme. Lorsqu'ils y arrivèrent enfin, Karine eut le souffle coupé par la beauté qui s'offrait à elle. « C'est exactement le coucher de soleil que je voulais te montrer. » Buster chuchote à l'oreille de sa femme. « Merci. Il est vraiment très beau. » murmura Karine en guise de réponse. « Karine, veux-tu m'épouser à nouveau ? » demanda Buster en prenant les mains de son épouse dans les siennes. « Je t'aime beaucoup. Restons ensemble pour toujours. Je veux te protéger pour le reste de ma vie. Et je veux te donner tout ce que j'ai. Si tu veux, je peux même te donner cette île. Tu pourras venir ici quand tu voudras. » « Vous pouvez vous reposer ici lorsque vous avez des difficultés ou que vous êtes fatigué de tout. Tu peux te réfugier sur cette île pour échapper à toutes les épreuves. Promets-moi juste une chose, que tu ne t'enfuiras pas loin de moi, là où je ne pourrai pas te trouver. » « Buster, je t'aime aussi. » chuchota Karine. L'archiduc regarde sa femme avec surprise. L'archiduc regarde sa femme avec surprise. « Buster, il me suffit de vous avoir, toi et Nitance. Je n'ai besoin de rien d'autre dans cette vie. Buster, épouse-moi. Soyons ensemble pour toujours. » Karine se serra encore plus fort contre son mari. « Buster, tu me vois ? » demanda Karine alors que le crépuscule tombait sur l'île. « Bien sûr que je le vois. Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda Buster, perplexe. « C'est le dernier jour du mois et la veille du Nouvel An. » explique la jeune fille. Buster comprit enfin de quoi parlait sa femme. Sa malédiction a été levée. Lorsque Buster était adolescent, il demandait souvent à son père comment briser la malédiction. Son père lui disait toujours que lorsqu'il serait grand, il le découvrirait par lui-même, car la réponse se trouvait à la surface. « C'est donc de cela que parlait mon père. La réponse n'était vraiment pas loin de moi. » Buster grommela. « Karine, merci de m'avoir aidée à me débarrasser des malédictions. Tu es ma chance et mon destin. » Blaster regarda sa compagne avec tendresse. « Cette lune qui brille le soir du Nouvel An, pour moi, c'est toi. Tu es la paix que j'attendais. » Buster passa son bras autour de la taille de son épouse et la fit virevolter dans une danse. Il avait enfin trouvé le bonheur et un sens à sa vie. « C'est parti. »